oh non c'est bon mange quoi ? bah mon big mac enfin mon truc ah j'avais pas fini ? bah non j'avais plus faim bon par contre ça tourne là ah d'accord il est bon le big mac j'espère ouais c'est pas un big mac c'est un big textile j'ai envie d'un burger bref du coup je vous laisse faire le résumé et je terminerai la suite de ce qui se passe jusqu'au retour à Wimborne et vous me direz ce que vous faites on a niqué les méchants on leur a pété la gueule on leur a pété la gueule Raito les mortes ainsi que deux des taverniers ouais Platinum s'est fait one up par Dark Sasuke ouais il y a eu un mec qui est arrivé qui a enlevé le cube de Platinum et qui est reparti tranquillou Gilou on sait pas c'est qui tant pis ça nous arrange et on a appris que c'était purple qui avait pourri la vie de Fizzle quand elle étudiait ah ça je ne sais pas ça t'avait pas aidé et pourquoi il pourrisait sa vie il était jaloux parce que basiquement son idéal lui c'était la magie que pour les licornes et moi vu et vu que Fizzle son idéal c'était la magie pour tout le monde ah oui ça a compris un peu ses plans c'est lui qui a dit aux autres élèves de te bully non je sais pas si lui il y avait bien les élèves qui bully mais il avait rien à voir là dedans mais c'est lui qui a fait foirer son truc pour son examen de fin d'année qui a accessoirement aussi fait péter en grande repartie la moitié de l'académie ça a failli péter parce que Scarlett avait maintenu il me semble ouais mais et donc qui a valu Fizzle de se faire exclure c'est beau bah non c'est pas beau mais au moins on a la réponse du coup pour se venger Fizzle elle lui a fait vivre les derniers instants de sa fille c'est ça en fait je lui ai je lui ai fait non mais si on peut ne pas redécrire c'était assez horrible comme ça comment ça m'intéresse bah ils te diront privé je te l'écrirai ouais je vais te l'écrir la slowmo avant l'heure quoi d'autre de plus les princesses ont retrouvé leur forme ouais ça j'avais lu elle m'a fait un câlin je pense que tu peux dire pour les les gens qui regardent si jamais il en reste ce qu'a dit la princesse que tu nous as écrit voilà donc grosso merdo je vais lire mot pour mot ce que j'ai écrit dans le résumé donc vous serez resté quelques jours à Canterlot histoire de vous assurer que tout se déroule bien tout est bon tout est cool Purple Platinum et ses sbires seront exécutés sur la place publique décapités puis brûlés un discours de Radiant aura été prononcé alors c'est à peu près les mots j'essaye de mais ça sera dit de manière pour les mordies voilà ce qui arrive à ceux qui croient ceux qui se croient de race supérieure nous poneys sommes tous égaux aussi bien dans la vie que dans la mort la vie a confié des caractéristiques certes différentes à chacun d'entre nous certains sont doués de magie d'autres peuvent voler mais ce n'est pas à cela que nous devons nous arrêter nous sommes un peuple qui avons été unis par le courage des gardiens d'antan et par nos princesses qui aujourd'hui ont retrouvé leur forme et leur sagesse il a été décidé après une intense réflexion sur le sujet que les princesses Célestia et Luna ne remonteront pas sur le trône ceci est autant une punition pour leur comportement qu'une précaution pour qu'elles ne soient plus tentées par le pouvoir elles géreront toutefois comme avant le lever des astres et seront régulièrement relayées par des veilleurs et nous nous assurons qu'elles soient surveillées pour qu'elles ne retombent pas dans leur forme chaotique elles ne remonteront pas sur le trône lorsque elles ne remonteront sur le trône que lorsque le peuple aura jugé qu'elles sont de nouveau de confiance et quand elles se sentiront de nouveau prêtes cette décision a été proposée par les princesses Célestia et Luna elles-mêmes je resterai donc sur le trône très bien ça c'est c'est les gros le gros du discours il aura duré plus longtemps avec d'autres phrases etc t'es fou t'es chaud j'ai craché sur mon clavier mais enfin il faut pas t'es envoyé j'ai vu officiellement du coup donc Radiant restera sur le trône mais sera quand même enfin c'est là très peu d'expérience supervisée par Célestia et Luna mais aussi par les divers conseillers elle sera conseillée quoi putain j'en ai foutu partout c'est dégueulasse c'est dégueulasse qu'est-ce que Sylva a dit hier soir sur le chemin vers Wimborne ah oui non juste avant tout ça aussi pour le résumer même si Golden normalement tu l'as lu mais c'est bien Ulrich qui a avoué qu'il avait fait une tentative d'empoisonnement sur Luna les raisons étant que bah si on arrivait à gérer le le problème Platinum il resterait toujours le problème des princesses et on avait une occasion pour régler une partie du problème et c'était vraiment plus par précaution qu'autre chose et il est heureux que que finalement son poison ait permis à Luna de retrouver sa forme initiale sans pour autant la tuer par contre comme c'est un truc qu'il a fait dans le dos plus ou moins de tout le monde bah déjà Skoula lui tire la gueule et Amber aussi bah moi aussi Fiesel aussi elle le comprend mais il aurait dû le dire il avait clairement expliqué également que s'il l'avait dit il y aurait très certainement eu des avis négatifs par rapport à au à son idée et que ça n'aurait pas fait avancer les choses mais il tiendra pas rigueur des enfin il comprend que qu'on lui fasse la gueule c'était un risque à prendre pour lui qui est en valet la tête car au moins maintenant les princesses ne se battent plus après maintenant il faut qu'ils regalent la confiance quoi c'est que c'était un donc donc au bout de je serais resté une bonne semaine à Canterlot alors que je fasse passer les autres jours sachant que j'avais compté 5 jours de voyage et durant le voyage donc vous voyagerez avec toute la guilde il n'y a pas eu de perte au niveau de la guilde ni de la guilde d'Amber donc aventurier et Amber il n'y a eu aucune perte de ce côté là et donc aussi pour rappel c'était sur le chemin Skyl aura dit que enfin vous aurez remarqué qu'il n'y a pas Sneezy et Skyl aura précisé que Sneezy est partie au royaume étincelant car elle a été appelée pour être tuteur d'un autre changelin qui est tout juste tout juste né du moins c'est ce qu'il avait dit mais il n'avait pas l'air très joyeux au moment où il l'a dit alors que pour le coup à chaque fois qu'il en parlait il était il était vraiment impatient à l'idée d'être tuteur et Skyl a donc Skyl lui a tiré les vers du nez et Sneezy lui aurait avoué qu'il sentait un malaise inexplicable dans la guilde depuis que le groupe d'Amber est arrivé et que c'est pour ça qu'il est parti c'est à peu près tout ce que j'avais à donner comme information si vous avez des choses à rajouter n'hésitez pas je pense que la théorie de c'est Gals je crois vous balancez des tonnes de théories ouais mais je pense que la théorie où tu dis que s'il sentait un malaise c'est peut-être parce qu'il y a un membre dans la il y avait des bad ponies non non pas ça pas les bad ponies parce qu'il y a peut-être un membre dans la guilde qui a participé au kidnapping du gosse d'Amber et Ulrich et maintenant qu'ils sont là ils ne se sentent pas bien le mec ça pourrait être ça ça pourrait après ça peut être autre chose je ne sais pas parce qu'il aurait ciblé d'où vient le malaise pas forcément peut-être je ne sais pas comment il marche ces changements mais pas forcément si c'est au moment où on est arrivé donc ça peut être quelqu'un de la guilde de Wimborne ou ça peut être quelqu'un de notre guilde ou alors ça pourrait un truc totalement pas rapport oui mais Sneezy aurait oui c'est ça ça peut être totalement un truc pas au rapport mais Sneezy aurait peut-être tilté d'où venait le malaise là il dit que c'était inexplicable je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire le fait que ce soit inexplicable je ne comprends pas parce que ça à moins que ça veuille dire qu'on est le truc après je ne l'imagine pas que c'est comme un détecteur de métaux son truc j'imagine qu'il peut sentir ce qui se passe autour mais ce n'est pas non plus un détecteur de métaux où il va pouvoir dire ah là il y a ça quoi je ne sais pas il peut quand même ressentir les émotions ambiantes c'est ça mais pour moi en fait c'est juste ça oui il ne cible pas il ne cible pas qui je ne sais pas c'est ça c'est ça c'est comme quand tu quand tu chauffes une pièce tu vois tu chauffes toute la pièce tu ne chauffes pas genre un point de ta pièce et le reste de ta pièce il reste froid moi je ne sais pas après ma théorie à moi derrière pour voir les théories que j'arrive à former et je ne veux pas être trop vache toutes les blessures que vous avez eu même permanente vous les soignez c'est beau on a été soigné par du moins celles que vous avez eu dans ce combat j'ai eu zéro blessure moi aussi oui alors tant qu'on est à surtout pour Fizzle tant qu'on est à Canterlot pour le justement Silver il aura demandé s'il n'y a pas des gens qui savent soigner les blessures oui non mais on s'en fout ça a été fait non mais pour les anciennes blessures de Fizzle il parle là où ça fait mal voilà il n'y avait que Fizzle qui avait essayé de le soigner ça oui mais j'ai pas assez de pépé j'ai pas assez j'ai du lésiner la demande la demande c'est justement à la princesse à Radiantrose vu qu'on la tant qu'on tant qu'on vient juste de la sauver elle dira qu'on verra ça plus tard pour l'instant les soigneurs se précipient enfin feront surtout ça pour les blessures les plus récentes pour le reste on verra plus tard parce qu'il n'y a pas que vous à soigner il y a des civils derrière les gardes il y a tout bordel moi ça me dérange pas je peux attendre oui après c'est à la fin de la semaine c'est genre oui mais quand même il y a toujours ça peut attendre il faudra pas se dire plus grave que voilà faudra bien un bon mois avant de retourner à peu près à la normale il y a quand même il y a quand même un gamin qui a été zappé devant vous oui oui d'accord ah et moi je vais rassurer Wood pour le gosse que de toute façon d'ailleurs oui c'est vrai ça je l'avais noté mais pas précisé en vocale que les gamins ont été disons enfermés parce qu'ils sont restés hyper agressifs malgré leur défaite et ils essayent du coup de trouver une solution pour les soigner mais a priori il y a très peu d'espoir ah mais il me semblait que tu l'avais écrit ça mais je pense mais c'est surtout pour les spectateurs vu qu'on est filmé coucou bonjour maman je passe à la télé donc voilà si vous faites quelque chose du coup dans Canterlot sur le voyage n'hésitez pas euh bah moi je baisse la princesse pas encore d'accord bah plus tard j'avais dit quelques années plus tard je sais c'est juste pour que Gals rage bouff j'ai fizzle voilà bah non mais il rage à chaque fois parce que je me tape la descendance de Winter plus pour le faux qu'autre chose mais t'es tout mou là réveille toi je suis réveillée mais il n'est pas réveillée on t'aime on t'aime ouais un gros câlin du coup du coup je vous ai mis du coup dans la guilde vous pourriez faire vos petites affaires ouais il me semble que Lucky je crois que tu m'avais envoyé un MP je sais pas si tu leur annonceras euh je sais pas ça dépend enfin un peu plus tard je pense est-ce que tu veux bien te donner le contrôle dans le Nick s'il te plaît je pense que ça dépend qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que Amber va prévoir pour la suite ça dépend qu'est-ce qu'il va être dit vous partez où voilà dans la chambre la rose dira à la baise d'ailleurs c'est pas une mauvaise idée ah 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 coure ah d'accord vas-y hein fais-le à côté de moi y'a pas de problème y'a pas d'autre chambre y'a que ça une compétition une compétition entre soeurs c'est même pas une chambre c'est un placard à balai oui mais c'est un couloir qui vient d'autre chambre c'est Wood qui a la clé de la chambre il la tient en otage oh merde il va venir son compagnon en première à gagner quoi ? je vais mettre de bouffons d'oreilles attends j'entends pas ce qu'il dit celle qui fait venir son compagnon en premier à gagner c'est faux quoi que un béni pour rachemoriser la pièce Wood qui se met des brocolis dans les oreilles pour pour pas entendre c'est bon on est plus discret que Fizzle mais nous aussi on est discret non on est discret non qui Rafa non ah et j'ai oublié de rajouter un petit truc sur la base ah c'est quoi du feu du feu des explosions quand on est mort quand on est mort non non pendant que vous étiez dans la chambre à côté y'a quelqu'un qui m'a dû tuer tout le monde d'accord oh dieu on connait pas leur nom c'est là si mais je vous l'ai pas mis tiens bah ils sont mort il y a pas les noms en dessous il y a aussi il y a il y a aussi il y a il y a il y a il y a c'est jusque là c'est il y a d'abord et elle là cette grognasse là je connais pas son nom elle a et on a pas là non plus elle a elle a elle a elle a pas de chier elle a elle a vous chantez ou vous baissez bah on fait les deux un karaoké un karaoké un karaoké il y a toute ces conneries moi j'en ai oublié non je sais ce que je recherchais elle c'est tout il y a de les cheveux je les mis bon 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 en vrai ils iront juste prendre un bain ils ont suffisamment baiser à canter l'autre enfin quoi la promesse de ce coup là c'est fait mais de quoi on a pris un bain non c'était c'était ah oui non mais t'inquiète qu'on a fêté la victoire ça apprécie être vivant tu vois de la vie quand est-ce qu'il ne le fait pas quand on joue pas quand c'est d'autres gens qui jouent ah mais yagnatini regardez quoi là carnel ah oui le toly a été livré va pouvoir retourner avec ses grands parents arrière grand-parent ouais on s'en fout et là un homme masqué arrive et enlève l'enfant on n'est plus à une génération près oui et là un homme masqué arrive et enlève l'enfant et là ilric mange l'enfant ah une source infinie de token de bébé mignon et et berry sweet berry sweet est amoureuse de karing mais c'est mon cul qui voulait chier la pauvre qui a rien demandé du coup une fois qu'il y aura tout monde il y aura ce qu'elle qui est mis on n'a pas travaillé si je l'ai mis non comment ça non je ne vois pas eh ben c'est pas mon problème pourquoi vous voyez pas il est censé être assez bon on le voit j'ai le soif j'ai toi il y a ce qu'elle qui monte sur le sur le comptoir et qui félicite tout le monde pour pour leur bravoure au combat et d'avoir d'avoir vaincu cette grognasse ouais c'est la rite il tape sur la table avec avec le sabot juste après qu'elle ait dit ça pour en guise d'applaudissements la porte s'ouvre on a loupé de quelque chose non non rien d'important non rien de grave non c'est une des de black hole bon du coup on a des informations sur les double ordres ils sont dehors qui passaient par aux tabines merci quand même mon dieu vous faisiez de la rétention d'information il va falloir vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers temps il a tourné à droite et c'était pas la bonne droite en gros c'est perdu ouais mais vous avez dit la prochaine fois c'est moi qui gère la carte sacré détour non mais les cartes c'est mal vu n'importe quoi la droite et la gauche selon comment on est tourné ça change tout ça y est non en perceval il est là mais c'est lui qui dit ça voilà non mais je comprends non plus sérieusement juste j'aurais fait un câlin à masta aussi enfin il était avec nous de toute façon tout le monde était avec nous oui oui tout le monde était là tout le monde après après le combat j'aurais fait un câlin à tout le monde ouais gros câlin à tout le monde évidemment et vulcan et gold ils vont pas récupérer leurs descendants bah j'ai dit pour le c'était pencil qui sont occupés parce qu'il est lui n'est pas parti tu m'étonnes en même temps le mec qui sert des bières il va pas aller se battre quoi il ya lui et au mot ou mou quel bg l cuistot et m'a souhait jamais tapé un zèbre vous croyez que c'est vrai ce qu'on raconte sur eux que c'est plus petit je sais pas de quoi ah tu sais pas tu connais pas il connaît pas quoi c'est des zèbres ou quoi oui mais il paraît qu'ils ont un gros kiki a et c'est eu en fait je vais arrêter de lui répondre le mec en a trop marre de ce coup là mais silver en mode sérieusement merde mémédoc oscar ta pilule en plus ça avait dit tout à l'heure qu'il était 22h oui mais on était sur red dead red dead c'est comme minecraft tu dis encore cinq minutes et quatre heures plus tard oh ah enfin oscar a oublié yes je serai quelque chose sinon bastava lui ça va pas bien il est pas trop dépaysé ici fait non au combat moi ça va pas eu trop de blé pas eu trop de pertes de votre côté pas de pertes bah tant mieux autant que tu t'en sois sorti c'était facile à d'accord mal on avait toute l'action de notre côté silver qui tente de faire une blague normal toute l'action était de notre côté j'avais cru voir dragon mais non mais c'était une illusion ni mort d'accord pas par nous mais il est mort quand même ouais par un espèce de truc là il était moche en plus ah ouais toi avec un masque et tout le dark kiko là je note juste que golden a dit que trop était moche c'est juste pour la vanne golden meurt à la prochaine c'est sûre tellement triste j'aurais dit je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé vu que ben dès le moment où il ya plus dans j'ai pas trop fait gaffe je me suis précipité vers fizzle donc d'ailleurs heureux si tu veux redécrire ce que tu m'as dit à la piscine parce que tu as oublié en fait j'avais décrit la dernière fois que le gars il est arrivé il avait pas au dessus du dragon qu'il avait acheté puisqu'il est arrivé qu'il avait planté voilà machin j'ai oublié de préciser certaines choses qu'avant de buter le dragon il avait fait un sort d'enchevêtrement et c'était des chaînes bleutées un peu piquante qui qui entourait le dragon qui s'est écrasé au sol avant qu'il l'achève à la piscante et il a fait la même chose les des chaînes qui ont enchevêtre et du coup à latina la platinum la typique la platie plus petit plus avant de planter son sceptre effectivement dans son coeur et qui a qui en a extirpé le cube oui effectivement on va ranger le cube soulevé son machin toussé du sang et c'est redisparu donc quel bg yes donc amber s'installe à votre table ça s'est bien passé du coup de votre côté j'ai pas été très causante durant le voyage mais a perdu des gens qui étaient nous aider quand même qu'est ce qui t'arrive qu'est ce qui t'arrive rien j'ai encore un travers à travers de la gorge ah ouais ton mari c'est un trou de coup l'idée n'était pas n'était pas mauvaise mais lors n'est plus le dire même si on n'aurait pas été d'accord ça aurait été bien il sait très bien que j'aurais été contre l'idée après c'était pas une idée stupide un elle voulait pas entendre raison au bout d'un moment elle était plus dangereuse qu'autre chose après j'étais entêté à vouloir trouver d'autres solutions moi il serait bien contente que le gars capuchonné il soit venu parce que la platy pute la platy pute à la quand même elle a quand même mikao célestia et luna ah oui c'est incroyable ça c'est je ne me serais pas attendu vous savez d'où il vient celui-là non non aucune idée il a fait pouf pouf il est celui-là et pouf il est celui-là il était très impressionnant oh là là il était tellement fort oh là là on encense le pnj il va arriver de nouveau mais c'est paul et dire j'ai pas trop fait attention moi de façon dans j'ai vu dès que j'ai vu platinum mettre à terre et nous l'a déjà dit ça coco oui mais il n'a pas dit j'espère que cet individu avec le cube ouais bah j'espère qu'on devra pas le battre après parce que c'est non là dans le cours il a l'air particulièrement vénère ça m'a l'air mal parti cette histoire en tous les cas s'il faut si un jour il vient faire il vient foutre la merde je pense que il ya assez de gens ici pour lui péter la gueule non oui mais nous sommes forts tous on a juste eu pas de bol c'est qu'ils étaient loin avant qu'on puisse les atteindre on aurait été plus près genre on se serait battu dans le manoir je suis sûr on les aurait on aurait eu moins de pertes et on n'aurait pas eu à avoir autant de d'enfants malheureusement à tuer quoi qu'il en soit restons sur nous restons sur nos gardes on sait jamais on se prépare à toute éventualité donc tu as prévu quoi pour la suite pour l'instant pas grand chose faut qu'on retrouve ton bébé ouais bon on a toujours aucune piste et toi rien retrouvé que lui appartenait non tout a tout a disparu dans les cendres dans la guilde et de ma maison mais tout gare pas un truc de lui sur toi non pas t'es nul comme maman si tu ou si tu retrouves ne serait ce que n'importe quoi qui aurait pu appartenir tu viens voir oui ma vient de dire que toi avait brûlé tout a brûlé déjà tout ce qui nous reste de nos effets personnels c'est nos vêtements ils auraient pas été tendus sur des chaises dans la pièce par hasard à ce moment là non pas vraiment c'est jamais puisqu'on a pu faire avec uric je pense pas que je donnerai mes vêtements aussi facilement main je la fixe quoi bah il va bien falloir qu'on ait des indices quelque part d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas pensé à poser la question avant mais ça c'était avant de vous retrouver avec gold et vulcan ou après un peu avant qu'ils auraient pu avoir des idées non on s'est retrouvé quelques temps plus tard vous les aviez vu avant ou ils sont vraiment réapparus plus après bah on s'est vu après mais on savait qu'ils étaient dans le coin d'accord et si c'était après tout volcan c'est un méchant avant oui mais il a l'air d'avoir vachement changé je pense que vu les robots et autres qui pourraient avoir ces temps-ci il l'aurait il l'aurait dit j'ai l'impression c'est vrai que canne qui est en train de gagater devant le gamin c'est qui qui va se faire vendre à l'esclavagiste mais c'est toi mais c'est toi qu'on va vendre oui 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 et qui le plus beau c'est qui le plus beau c'est toi et c'est normal parce que t'es mon descendant silver il va réfléchir elle va dire mais c'est c'est ce qu'elle qui disait que sneezy il avait senti une tension avant de partir depuis qu'on était là mais après cette tension à propos de quoi la question ça peut être des tas de choses puis une tension oui mais on peut peut-être c'est une simple attention on va pas non plus spéculer le le pire à chaque fois bon ça c'est le personnage qui dit ça mais le joueur il se doute que il est sûrement peut-être que quelqu'un s'en va ici et peut-être que quelqu'un sait quelque chose et qui le qui veut et qui s'en veut de pas le dire oui bon c'est c'est moi qui avait fini tout le beurre de cacahuètes mais j'avais faim il avait demandé un truc à scal il revient à qu'est-ce qu'est-ce que c'est parti de m'enlève scalunette scalunette tu ferais bien de trouver d'autres un autre surnom si tu veux pas finir au lampadaire et il était sauvé la vie et le droit de te donner un surnom ouais j'ai le droit de te coller au lampadaire si tu me fais chier ouais ouais bon quel genre de service bah juste dire à tout le monde là de se réunir et de me laisser lire dans leurs pensées toi y compris pourquoi voudrais tu faire ça mais me pencher sur le bar pour lui chuchoter mon plan ok pour savoir lequel va baisser quoi qu'elle se penche aussi je te le dis je le dis là où je te l'écris bon elle dit le la voilà elle dit enfin lui demande enfin elle elle lui dit que peut-être que sneezy se sentait pas bien parce que quelqu'un ici a quelque chose à se reprocher par rapport à l'enfant d'ulric et amber et elle aimerait elle aimerait lire dans les pensées des gens parce que quand elle lit dans les pensées des gens ils peuvent pas mentir et s'ils se laissent faire ça sera beaucoup plus simple pour elle ok sachant qu'on va tester même les gens de notre guilde ah oui oui je vais tester tout le monde en vrai je sais pas si j'aurai assez de pp à part si le jeu me le permet je vais le permettre mais ça prendra bah toute la journée quoi oui oui en gros toutes les 3 4 5 personnes il y aura une heure d'avis il y aura trois heures d'attente attend c'est combien de pp je crois que c'est deux et j'en ai vingt et c'est pas deux je voulais que c'était trois je vérifie non c'est deux ouais donc je peux en faire dix dix par heure ça va en fait à 10 toutes les quatre heures parce que c'est cinq pp par heure que tu recharges non mais en une fois je peux en faire je peux en faire dix oui et après tu attends quatre heures pour pouvoir en faire dix et on n'a même pas de carte aventure non parce qu'il n'y a pas vraiment de session vous en voulez quand même oui oui un dernier penchant amoureux pas oui quand même un wood il a le droit au bonheur alors je dis ça à chaque fois mais que à chaque fois je le sais bien qu'il n'en veut pas c'est l'emprunt et c'est là c'est là c'est là elle est pas lesquelles il me semble avoir les cas non elle est attirée par vulcan ah oui c'est vrai on voit pas les cartes de la quiche alors j'ai soyez sauvage ça c'est bien non j'ai que des trucs les esprits m'ont parlé loupi j'ai fait recracher le morceau la personne que vous interrogez vous dit tout ce que vous voulez savoir que ce soit par la persuasion amicale par l'intimidation par la force de façon je vais déjà les sonder tous oui j'ai contact bref et je sens quand quelqu'un essaye de de mettre une résistance bah il y aura un jet d'âme quoi mais je le sens donc s'il y en a un qui aimait un jet d'âme c'est que c'est qu'il a un truc à se reprocher bref c'est moi qui ai fini le genre de cacahuètes mais on s'en fout du coup ce qu'elle qui va se mettre à gueuler bon tout le monde là ou mou aussi ou mou aussi il doit être vraiment grave et à l'aider qu'ils sont partis baiser là on a fini oui 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 d'accord tout le rouge à lèvres sur la joue et tout j'imagine ce coup là qui gueule rose reviens ici comme dans un cartoon avec tout le rouge à lèvres sur le visage allez tous en ligne des plus grands plus petits va t'installer du coup sur une table ce coup là il se mettront devant toi sur une table d'accord et fois elle se prend t'as dit va t'installer sur une table à une table j'obéis il a dit sûr je suis pas folle oui oui mais va t'asseoir là bas ou alors une des petites tables qui est qui est en mode box ouais j'avoue ça ferait un peu utiliser la carte je vais là bas voilà et yavoua yavoua je suis là ouais ouais hop là alors je vais faire la queue on commence par les gars de la guille et là c'est le bébé qui a enlevé tout le monde est complice à l'eau qui avec soyez sauvage t'as moyen d'avoir une grande force de pouvoir pour accélérer la chose mais de toute façon c'est pas grave il a dit qu'il faut pas les pépés donc ça s'enchaînera petit à petit tu vois enfin limite ils vont pouvoir attendre plutôt sur une chaise plutôt que d'attendre debout pendant 3000 heures non ils attendent debout pendant 3000 heures c'est comme le service public c'est beau service public à la fin t'arrives et désolé on ferme yes mais il reste 15 minutes je m'en fous j'ai pause et ma pause madame pas garde je veux aussi interroger le rick et en dehors et rose même si je sais que tu nous interroges nous aussi oui bah écoute oui on le fera la masse t'as aussi non pas moi je sais quoi j'ai un interroge aussi au cas où voilà que jamais et vous aussi dans le passé moi depuis le début je l'ai fait pour toi ce coup là non comme ça je vais pas demander déjà parce qu'avec tout ce que tu auras ça sera il y aura forcément des fumbles sauf s'il ya de la résistance je te demande déjà ok alors agathe arrive ok moi je lui fais sa lecture j'ai posé à chaque fois la même question vas-y qui est attend je retrouve le nom du petit silent mist la petite que sais tu et que peux tu me dire sur silent mist la petite d'ulric et en vert alors il dirait que c'est rien là dessus si ce n'est que c'est la petite d'amber et ulric et qu'elle a disparu telle date je me souviens plus de la date oui en gros tout ce qui est marqué sur le rien d'intéressant ok merci soit là que je vais rouvrir le dossier ils ont droit à une sucette en partant non mais ils peuvent avoir un câlin et un bisou tu sais c'est comme quand moi je suis juste venu pour le câlin et le bisou mais qu'est ce tu fais tu étais déjà dans la file bah oui oui mais j'aime bien oui mais j'aime bien le câlin et le bisou aïe 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 je retrouve pas moi le ah là peut-être non je retrouve pas il n'y a plus le on a plus nous le ah si voilà il était où attend c'est dans ah oui non non je l'ai pas ah non non c'est vrai je l'ai jamais mis dans disparition parce que c'était un truc moi je l'ai noté par contre je l'ai noté aussi mais j'avais la flemme de j'aurai qu'au bout d'un moment moi j'arrêtais de j'arrêtais de noter même question c'est pour une pour thunder ok bah même réponse ok soyez moi pareil un même réponse oui oui oh hydromel même question même réponse et hydromel le chef en fait c'est là on va voir hydromel qui apparaît sur la carte en mode c'était moi c'était moi depuis le début là je te demande un jet ah ah bah alors tu as des choses à te reprocher mais ça passe même question oui même réponse je fronce les sourcils pourquoi tu as résisté même pas quand on lit dans mes pensées ouais mais on pourrait croire que tu as des choses à cacher fais attention tu as des choses à cacher viens ici elle a un joli petit cul ah non je voulais pas que tu le saches je vais recommencer je vais lui demander ce qu'il a à cacher vas-y donc un autre jet crachez le morceau bah oui il va cracher un truc de merde c'est moi qui ai mangé tout le beurre de cacahuète un jour c'est lui qui avait fini la bouteille de lait mais il l'avait rangé dans le frigo alors que non mais tu es sérieux bah oui mais tu t'attendais à quoi une connerie de ce genre ouais ouais t'attends laisse le là elle le regarde en mode really un jour je m'attelé jugement du groupe pendant qu'elle faisait leur douche plus leur douche le groupe c'est parce que vous avez trouvé dans ma tête mais petit à personne non mais c'est le moment pour ça que tu faisais de la résistance on aurait pu avoir pour parler au combat d'avant et là c'est si lisse ou redia donc même question même réponse oui moi je me souviens plus de la question c'est que peux-tu me dire sur eux que c'est tu du fils de d'un barré en gros dis moi tout ce que tu sais sur le petit de l'orique et la petite avec le avec le avec le nom oui soyez moi attends c'est c'est taura ouais voilà je suis sûre c'est un méchant attends mais si jamais il connaît pas le nom si jamais la personne qui l'a kidnappé connaît pas le nom euh si ils ont enlevé le truc du l'orique et Amber peut-être qu'ils l'ont enlevé mais ils connaissaient pas son nom mais de toute façon elle précise l'enfant de l'orique et Amber et au pire elle fait sa description aussi je m'en fous moi donc même question même réponse soyez moi commence à faire long quoi donc même question même réponse soyez moi même question reste attentif au cas où il y en ait un qui essaye de se barrer même réponse mais c'est la mauvaise question que je pose ou écoute peut-être pas mais si tu précises à quoi il ressemble que ma question c'est bien dis moi tout ce que tu sais à propos de tout ce que tu sais voilà à un moment il y aura gold qui va qui ira juste changer le petit il l'a décrit c'est horrible elle s'enfuit avec attends dis moi tout ce que tu sais mais ouais si jamais bah techniquement si un jour il a vu le gosse ailleurs il le dira quoi ouais c'est très très large comme question donc techniquement j'aurai toutes les infos avec ça c'est pas genre est ce que c'est toi qui a enlevé le truc et que le mec si c'est pas lui qui l'a enlevé et qu'il est au courant il peut dire ah bah non c'est pas moi bah il dira c'est pas moi mais il dira ce qu'il a vu oui ouais voilà genre si je dis dis moi tout ce que tu sais à propos de truc l'enfant de machin il dira bah j'ai vu un jour bidule l'enlever tu vois oui non mais ce que je veux dire c'est si tu avais dit est ce que c'est toi qui a enlevé qui a enlevé silent miss l'enfant de si t'avais demandé ça ah oui le mec aurait très bien pu dire juste dire ah non je l'ai pas fait ouais c'est ça et vu que c'est pas lui qui l'a fait bah t'aurais pas eu plus d'informations mais là la question est assez large donc c'est bon là je pense que c'est la meilleure question que tu peux poser techniquement c'est même pas une question mais en réalisant c'est des réponses sincères de la cible mais c'est pas dit que c'est des réponses à des questions donc bah alors c'est bon bon même question pour perceval c'était quoi déjà la question j'oublie à chaque fois oh non mais fais un effort là ah oui dis moi tout ce que bah ça sera la même réponse ok soyez bon au pire note la doigt sur un côté franchement si on a aucun tu peux accélérer parce que bon oui oui bon je vais je vais accélérer ok ah autant de scale elle reviendra bien en arrière est-ce qu'on est sûr que c'est la même je suis sûr que gold c'est quelque chose bah t'as qu'à faire un test de magie hein est-ce qu'on est sûr que gold c'est toujours la même gold bah fais un test hein et peut-être que le poulain c'est le changelin hein papa à tout papa 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 bon même question pour scale euh même réponse ok euh c'est onyx t'in 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 même question pour m'assurer pour m'assurer je vais euh 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 je vais lancer un coup de sort sur euh normalement si elle a pas d'enchantement je vais lancer un coup de sort sur euh sur euh sur euh non non elle est en train de tenir le petit avec sa magie non elle le tient avec sa magie non elle le tient dans ses bras ah bon ça va alors c'est horrible dans tous les cas euh dans tous les cas euh le coupe sort euh enfin genre c'est un sort en particulier c'est pas euh j'enlève je lui enlève la magie qui l'entoure non c'est pas ça c'est vraiment euh vous décaster le sort déguisement ou une habilité de déguisement de changelin bah vas-y vas-y et sur le petit aussi avec un 17 ça passe easy bah rien ne se passe ok et sur le gosse je vais faire la même chose sur le gosse le gosse vous ne saviez pas mais en fait c'était silver haha et rien ne se passe et d'ailleurs silver retourne dans la file je t'ai pas interrogé Wood aussi bah il va attendre il va passer en dernier une surveille que personne n'essaie de s'en faire oui mais alors la question à Silis ouais euh elle te sort date de naissance euh carte euh carte d'immatriculation euh euh la carte vitale tout tout que tu veux ok et un truc intéressant ah non ah non alors suivant et je me frotte la tête parce que j'y vale à la tête avec ces conneries et surtout que la tiée au moins depuis euh limite ça se fera même pas dans toute la journée il y en aura d'autres qui passent trop le lendemain quoi bah attend lui déjà il va retourner derrière le comptoir et Umu aussi il va préparer les sandwich ouais euh euh 10 pour 4h 1, 2, 3, 4, 5 non déjà il y en a 10 à la base 8h donc ceux là c'est tout ce que j'ai pu faire à la base ensuite 1 euh on est 29 Silver il attend hein donc euh le papier il est détesté donc ça sera les mêmes réponses avec on est 30 mais pas encore on te dit on est 30 hop hop je vais aller dedans vu que la fille elle a plus euh Vulcan sait rien en plus il sait rien non plus ok les deux là non plus ok Amber et comme ça en plus même si elle elle a oublié un truc son cerveau me répondra hum mais qui dit qu'elle a un cerveau alors ça dis lui en face pour voir en soit rien entendu c'est le joueur qui a parlé en soit là les réponses seront similaires mais il y aura les détails supplémentaires de bah du cours de l'enlèvement genre entendu un bruit de fracas d'une vitre qui se brise Ulrich qui a poursuivi les individus mais qui ont disparu voilà c'est et il y a pas un combien ils étaient ? apparemment il était tout seul ok t'as dit Ulrich qui a poursuivi les individus l'individu pardon d'accord bon bah suivant et Amber qui rajoutera euh disparu euh du comme ça c'est un peu comme l'autre licorne là c'est bizarre quelle autre licorne ? euh le licorne qui a paricule dragon oh oh bah j'espère que c'est pas lui ouais ouais oui bon je regarde rose voilà et elle je vais lui poser une autre question ah ah hein quelle est-elle ? euh non en vrai je vais je vais faire mon job comme il faut mais toujours lui reposer une autre après elle lui poser la même question non mais ça sert à rien parce que de toute façon j'ai juste à lui poser une question en vrai pour qu'elle me réponde donc euh euh tu peux profiter euh profiter euh profiter pour poser un truc euh que tu... non qu'elle serait réticente mais non elle me dit tout c'est ma soeur donc même question même réponse oui ouais avec moins de détails parce qu'elle est pas au courant de tout ouais ouais et c'est là c'est Ulrich même question là qui c'est qui c'est qui l'a fait ? alors il te dira que la forme était c'était la forme d'un peu d'être terrestre assez bleuté hum hum euh qui... qui aurait enlevé euh l'enfant au moment où il était euh ressorti de la chambre euh des détails des détails euh euh merde attends faut que je le retrouve là pardon j'ai dit bleuté ouais il est gris au crin blanc avec des yeux bleus un foulard rouge et un petit euh un petit chouchou bleu euh dans les dans l'écran il portait une cape noire attend 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 foulard rouge euh quoi dans les cheveux ? euh un petit noeud un petit noeud bleu pour retenir ses cheveux ok il portait une cape noire ce ce soir là et il a disparu parce qu'il a été téléporté miraculeusement car c'est comme ça qu'il a été euh programmé hein quoi ? quoi ? c'est comme ça qu'il a été programmé selon euh selon la selon sa propre volonté euh la volonté euh d'Ulric pardon quoi ? j'ai pas bien compris euh ouais c'est vraiment ce que dit ce coup là pardon elle le fixe elle le fixe tu explique ? j'ai pas bien compris moi-même il te regarde expliquez quoi ? c'est lui qui a commandité l'enlèvement c'est euh tu as programmé un poney pour que tu kidnappes ton gosse un petit sourire en coin se dessine bien joué mais elle l'a pas crié euh Sylvaire donc calme toi bah oui déjà retourne à ta place oh tu n'es pas omniscient pas encore quoi bien joué ? c'est pas Ulric ouais ouais c'est Sholky Rizel hum oui ? fais un sort de dissipation sur Louis je fais ça du coup je vais l'enchevêtrer par contre ok voilà qu'est-ce qu'il se passe ? putain ça se trouve Ulric il est je le caste vas-y depuis le début c'est pas Ulric euh ça va pas marcher donc je relance parce que ce soit plus fort voilà je sais même pas si celui-là il va passer rien ne se passe par contre oui il est enchevêtré tout explique tout explique tout le monde se retourne vers lui pas la peine de crier façon bien évidemment que je vais maintenant devoir tout expliquer puisque ça sert à rien de tout cacher à quelqu'un qui lit dans les pensées c'est Ulric mais c'est quoi ça ? cacher quoi ? enfin Ulric parce que moi j'ai pas entendu donc euh c'est lui qui a commandé l'enlèvement de son enfant monstre quoi ? non mais il y a erreur ah non non la lecture des pensées elle ment pas non toujours il y a erreur Fizzle je retente encore je retente encore non mais je crois qu'il y a pas de sort c'est Ulric le Ulric du livre mais je... mais comment ça euh comment dit c'est euh explique tu dis que tu vas parler et tu parles pas ouvre la bouche dis des trucs c'est pas plus correct de me poser les questions d'une part je serais plus enclin à y répondre oh je vais le frapper non 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 maintenant tu vas arrêter de jouer au plus malin et tu nous expliques pourquoi t'as fait ça y'a pas de questions à voir déballe tout je sors ma rapière ouais y'a pas de questions de faut le dire d'une bonne manière ou autre tranquille il suffit juste de répondre cracher le morceau lancez cracher le morceau ah ouais oui mais si je pense ça sert à rien il va parler il prend juste son temps là c'est relou alors tout ce que vous voulez savoir par persuasion amicale intimidation au fort ok je le dis juste maintenant tu dis tout d'après le début pour qu'on comprenne je sais pas si c'est une intimidation je pense pas je sais plus c'est une persuasion une persuasion ouais très bien très bien pas la peine de s'énerver ainsi non mais c'est une blague et son temps con descendant j'ai juste au vent et son temps con descendant de merde merde c'est bien très bien très bien par où commencer je regarde un beurre genre laquelle tête elle est en mode dont le déni genre mais c'est pas possible que ce soit lui il voulait pas d'enfant depuis le début il est du côté des méchants j'ai moi même effectivement entrepris l'enlèvement de silent mist mais disons qu'elle est en sécurité si orne exactement dans un pas dans un livre l'enculé de merde c'est à dire c'est bibliothécaire il rick c'est putain de mother fucking bibliothécaire pardon dans un livre qu'est ce que c'est que c'est carabistoy un bar elle est pétanisée là la pauvre et c'est le joueur qui a dit par rapport aux bibliothécaires oui oui c'est le joueur parce que ce coup là il sait pas je peux faire une lecture de pensée juste pour dire qui es tu réellement moi je me barre parce que je suis c'est maladif je supporte pas ce personnage non surtout qu'il est mort en fait il a été atomisé le machin il a pris une créature du chaos donc techniquement c'est le bibliothécaire j'ai entendu ton thé moi je sais pas si ça s'est entendu mon soupir non 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 j'ai juste jeté ma boîte de une boîte sur ma table moi je viens de frapper ma table désolé je suis triche j'aime une rick et il est où la vraie rick il est là dans un livre non il est là c'est son corps et comment ça le vrai rick parce que silver il a juste entendu dans un livre et tout à temps silver on expliquera après et tu peux pas reprendre ton vrai corps où il sait pas quoi un vrai corps a été atomisé et c'est tout en bas du corps de l'air qui meurt attend répète parce que j'étais en train de me gratter l'oreille c'était en bas du corps de l'orique il meurt disons qu'à partir du moment où j'ai pris possession du corps il est déjà mort ça dit quelque chose à quelqu'un la bibliothécaire quoi silver silver il va réagir direct quoi non recul c'est le bibliothécaire c'est la créature qui a failli détruire un mais raccouler de toute façon il est enchaînée très bouge pas là mais je vous repousse silver juste je le j'en veux les réponses à nos questions et après on voit ce qu'on me fait de louis donc toi tu es aurait qu'on prend son corps parfait oui enfin oui le ton condescendant non alors oui et non il rique n'était pas ma cible et c'était qui ta cible il regarde un beurre au con alors pour tout expliquer je savais que enfin j'ai su un petit peu tard du coup lorsque j'avais décidé d'envahir votre monde j'ai pris un petit peu connaissance un peu plus tard du moins je les réalisez cette fameuse théorie de l'équilibré d'ailleurs que votre amie en citant silice a très bien compris également le chaos ne peut pas rester indéfiniment tout comme l'harmonie sommes là pour créer le chaos quand il ya trop d'harmonie et l'harmonie pour nous vaincre il n'y a pas de réel équilibre je savais que étant donné que j'allais apporter du chaos dans un monde déjà rempli de chaos ça ne servait à rien de me battre et que j'allais bientôt que je n'allais pas profiter du pouvoir aussi lorsque j'ai enfermé les princesses j'ai fait exprès de les enfermer dans un livre assez court afin qu'elles puissent me vaincre derrière mais j'en ai enfermé ulric et amber dans un livre long ainsi que vulcan gold et plusieurs autres personnes et disons que j'ai sauvegarde des mondes dames et ma mémoire dans le livre de ulric edember qu'est ce que braille tol disait si j'ai pu le faire lui aussi mais au mieux c'est ce qu'elle disait tous les morceaux se recollent et pourquoi t'en fais pas comme sorn sorn oui mais son crée son chaos oui moi mon chaos nécessite malheureusement d'atteindre des gens mais j'ai réalisé que ça ne servait à rien d'essayer de reproduire trop de chaos et je cherche aujourd'hui à maintenir l'équilibre alors lecture de pensée comment est ce qu'on te détruit définitivement il va dire on peut pas lol ah si si pour me détruire définitivement donc là je suis obligé de faire le jeu mais ok pour le détruire définitivement il faut simplement le tuer dans son corps et éventuellement aussi les enfin détruire le livre dans lequel il a sauvegardé son âme ok où est le livre dans lequel il a sauvegardé son âme je vais lui demander quel est le livre il te dira c'est pas la peine de lire dans mes pensées je peux te répondre à tout moment et je vais te répondre ça sert à rien que je lutte contre ta lecture de pensée j'ai pas mon vrai corps j'ai pas tous mes pouvoirs très bien alors il est où ce livre et c'est quoi le livre et tu vas même pas laisser le temps de terminer toute mon histoire m'en faut le livre est assis orne gardé par la crée par le terrestre que j'ai moi même créé mais si vous détruisez le livre vous détruirez également silent mist donc faut attendre qu'elle sorte et quand elle va sortir tu vas revenir en elle c'est ça non c'est pas comme ça que ça marche pour que je possède quelqu'un il faut qu'il lise le livre et c'est pour ça que justement ma cible était amber mais c'est ulric qui a lu le livre en premier je voulais acquérir les connaissances d'un beurre une femme si intelligente oui à la place tu l'as complètement abusé et puis sortez c'est parfait et pourquoi vous renfermez l'enfant du coup l'enfant aurait été justement un bon outil de sauvegarde j'ai programmé dusty pour qu'il dusti pardon le nom de c'est le nom de du du oui oui de ton sbire on s'en fout bref je l'ai programmé pour qui une fois que je trépasse il fasse sortir l'enfant du livre et qui lui fasse lire le livre afin que je puisse le contrôler et ainsi ensuite continuer à mettre mon âme dans un livre de sauvegarde ainsi de suite et essayer de prendre des des échelons petit à petit pour peu à peu prendre le pouvoir finalement les gardiens d'antan avaient raison prendre son temps pour les connaissances prendre son temps pour le pouvoir rien ne sert de de se précipiter et ce n'est pas tant le pouvoir qui m'intéresse bien qu'un petit peu c'est surtout l'équilibre mais l'équilibre de quoi tu crois pas qu'il ya assez de chaos comme ça avec tout ce qu'on vient de subir justement si mon plan se déroule sans accroc et il aura pu se dérouler sans accroc si vous n'avez pas intervenu déjà on dit si vous n'étiez pas intervenu c'est moi qui n'est pas pardon désolé si vous n'étiez pas si vous n'étiez pas intervenu c'est une faute du meugle pas de lui mais non mais c'est rigolo oui mais non du coup merci tu m'as perdu pardon si vous n'étiez pas intervenu oui mais je sais plus bah il allait peut-être dire que il avait là tu m'as coupé je sais ce qu'il allait dire il allait dire qu'il arriverait au moment où il y aurait trop de paix voilà non mais j'ai perdu ma phrase non mais oui mais vos gueules mais j'ai plus rien c'est bon ah putain respire ça va aller je prends cinq minutes de pause bon golden ton ressenti tu es heureux de révoir des bibliothécaires absolument pas j'ai envie de partir et toi galzou et toi le qui j'ai le sel remonte mais moi c'est même pas du bon sel c'est du sel du j'ai envie d'aller me coucher en fait bah pourquoi je supporte pas ce personnage là j'ai l'impression qu'on peut jamais rien faire contre lui mais là il nous a donné la solution pour le buter bah oui mais il va y avoir la saison 3 mais en fait j'ai fait semblant de dire que j'étais mort non 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 parce que le truc c'est que là je le trouve beaucoup plus raisonnable et mieux ficelé entre guillemets qu'avant parce que c'est vrai sorn nous l'a dit qu'il faut un équilibre chaos harmonie et du coup tu vois il a pas cherché à emprisonner tout le monde et à faire de la grosse merde il a fait un coup de pute mais c'est planifié donc ça se tient en fait et même si on tue il y aura une autre créature du chaos qui viendra donc bon et d'un côté en fait tout ce qu'il a fait là le coup avec silent mist le coup de machin c'est uniquement pour se préserver lui je trouve ça très intelligent pour le coup contrairement à la première oui en soi ça fait plus de sens que l'autre plan mais là pour le moment il a pas fait de chaos enfin le seul chaos qu'il a fait c'est uniquement pour vivre j'ai sauté amber j'ai sauté amber pour avoir un gosse pour l'enfermer dans un il a peut-être des sentiments pour elle on sait pas bah peut-être moi vous voyez j'étais très content de faire des conspirations et des théories conspirationnistes dans mon coin qui était pas vrai je pensais pas que ça arriverait à faire quelque chose euh du coup euh faut juste que je retrouve le contexte donc repose une question et j'y réponds parce que là c'est plus facile pour moi euh euh qu'est-ce qu'on disait le truc c'est qu'il était en train de dire si vous n'étiez pas intervenu parce que euh on parlait de euh qu'il est qu'il avait des plans qu'il avait des plans en cours ah oui j'étais en train de dire j'étais en train de lui dire vous trouvez pas qu'il y a assez de chaos comme ça avec tout ce qu'on a vécu là platinium et compagnie bah déjà il y a plus de platinium et de purple donc euh une partie d'harmonie reviendra mais de toute façon mon but et ça aurait pu fonctionner si vous n'étiez pas intervenu ça aurait été de petit à petit prendre le pouvoir afin d'instaurer un équilibre parfait pas d'harmonie pas de chaos un monde où tout le monde vivrait de manière égale mais mais sans être trop dans l'harmonie pas de noblesse pas de pauvreté pas de bien pas de mal pas de bonheur pas de peine ah il y aura toujours ce genre de choses il y a des choses que je ne peux pas contrôler ouais ça a l'air chelou quand même hein bah je peux comprendre que vous ne pas que vous soyez réticents à croire à ce genre de de d'ambition non c'est juste qu'il y a du mal à concevoir la chose évidemment s'il n'y a pas de chaos et pas d'harmonie techniquement il n'y a pas de bonheur parce que c'est l'harmonie et il n'y a pas de tristesse parce que c'est le chaos le chaos et l'harmonie ont des ont des valeurs qui sont difficiles à cerner même pour nous les créatures du chaos votre copain Sorn il a dit que vous aviez tous les deux pris cette planète ça veut dire que si on vous tue il n'y aura plus que Sorn ou est-ce qu'un autre de vos copains vont venir Sorn et moi nous sommes partis beaucoup trop tôt nous n'aurions pas dû arriver puisqu'il y avait déjà du chaos qui s'il était installé et nous ne sommes pas forcément ré... oui bah du coup tu m'as encore coupé bah oui mais ça répondait pas à ma question en revue bah il était... si ça allait te répondre mais il... et ça mettait plus de temps quoi est-ce qu'il y a une autre créature du chaos qui va venir c'est un tatou ? bien... c'est une possibilité peut-être pas immédiatement mais en tous les cas une chose est sûre c'est que si vous cherchez à l'harmonie parfaite il y aura forcément des créatures du chaos qui arrivera le monde vacillera constamment entre la paix et la guerre or dans un monde dans un équilibre parfait il n'y a ni qu'air ni paix mais alors il y a quoi ? s'il n'y a pas de guerre et pas de paix ? l'équilibre je ne comprends pas je ne comprends pas ce que vous dites oui je ne comprends pas comment c'est... en fait j'arrive... même moi je n'arrive pas à visualiser en tant que joueuse non mais moi c'est compliqué aussi je serais bien si j'explique il n'y a pas de guerre mais il n'y a pas de paix non plus c'est complètement con ce que vous dites s'il n'y a pas de guerre il y a la paix et s'il n'y a pas la paix il y a la guerre il y a un entre deux où les gens se regardent en chaîne de feuillence moi aussi je suis vraiment à comprendre pour le coup il y a des tensions mais ça ne se bat pas c'est ça ? c'est l'Europe c'est-à-dire tensions mais en soi disons que la guerre froide ouais je pourrais avoir plus de réponses à ce genre de questions une fois que j'aurai réussi mon plan mais cela prendra des siècles... ça me prend déjà des siècles de mise en place et vous allez faire de mal à combien de personnes ? bien mais attends je croyais qu'il n'envoyait pas les enfants dans les livres parce que les enfants n'étaient pas capables de suivre l'histoire et ils auraient trop de chances de mourir les bébés les bébés en plus ouais à moins qu'il ait revu sa technique et que du coup... ben là c'est une gamine de 8 ans donc euh... ouais mais 8 ans euh... non quoi tu es dans un autre monde tu fais n'importe quoi il a changé d'avis et essaye de rester sur des... des questions euh... euh... rp pour le moment parce que j'ai la réponse à cette question mais... ok c'est juste qu'à chaque fois tu me perds et ça me bloque et donc je crois que tu avais posé une question juste avant de combien de personnes tu vas... combien de personnes il va faire du mal ? bien j'avais pensé à... une dizaine tout au plus grand maximum ça c'est si ça se passe mal une fois que mon plan sera repris en place bien remis en place je pourrais essayer de retravailler sur la reconstruction de... de ma véritable forme et la reprendre et toi est fière d'avoir utilisé Ember ? je n'ai pas de fierté je n'ai pas de... enfin c'est pas dans le sens... pas de fierté machin... je n'ai pas les mêmes émotions que vous ouais donc tout en fou si vous voulez faire un rapprochement avec vos émotions par rapport aux miennes peut-être peut-être quoi ? que tu t'en fous ou que tu t'en veux ? peut-être que je m'en fous mais je n'ai pas les mêmes sensations, les mêmes sentiments que vous mais je ne ressens pas joie, tristesse, amour, fierté... rien de tout cela nous avons été conçus pour une chose et on nous a donné la conscience en plus à nous de savoir ce qu'on en fait je regarde Ember toujours tétanisé Vulcan il est prêt à lui sauter à la gorge par contre mais du coup c'est pour ça que vous avez essayé d'empoisonner Luna ? ah bah les princesses restent toujours disons mon talon d'Achille les alicornes restent toujours ma seule faiblesse quand je suis dans ma véritable forme c'est sûr que dans ce corps je suis un petit peu plus frêle alors qu'il a défoncé tout le monde il est techniquement plus frêle mais bon oui oui non mais donc l'idée d'empoisonner pour régler le problème même des licornes hors de contrôle c'était un mensonge aussi répète j'ai pas j'ai à moitié déconnecté mais du coup l'idée le ce que vous disiez de j'ai tenté d'empoisonner Luna ah oui ah oui 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 ça c'était un mensonge bien évidemment que je voulais en finir avec elle et vous auriez essayé de faire pareil avec Celestia oui ça prendra peut-être un poil plus de temps pas vrai il y a un moyen que la petite ressorte du livre bien bien sûr il faut juste qu'elle termine son histoire mais son histoire boucle et ça sera à Dusty de terminer d'écrire justement son histoire mais seulement une fois que je serai mort ça peut être très vite ça peut s'arranger Silver il va il va réfléchir il va dire mais du coup comment Dusty peut finir d'écrire l'histoire sans lire l'histoire et du coup sans que vous soyez téléporté bien ce n'est pas une personne réelle c'est à dire bah Dusty est une création une illusion une illusion réelle on peut pas le tuer oh si si comment bah comment on tue n'importe qui et il est dangereux je ne l'ai pas créé dangereux donc là si on va là où vous l'avez caché on vous tue Dusty finit d'écrire le truc on le tue et on récupère le petit et voilà fini pour vous et je pourrais très bien lui donner l'ordre de ne rien écrire du tout et bah on va l'écrire nous de son histoire ouais vous devriez la lire et alors et si vous la lisez si on est fini de vous et je serai en vous et si on la lit pendant que vous êtes dans le corps d'Ulric je peux très bien décider de quitter le corps comme ça et et me mettre directement dans le livre je pourrais mourir maintenant si je voulais ça veut dire que il faut que quelqu'un se sacrifie pour sauver la petite en quelque sorte non Amber pose son cul par terre et tient plus Kiesel tes constructions de cristal elles sont pas vraiment vivantes après on peut écrire une fin sans le lire y'a pas de problème tu ouvres le livre j'écris il est vécu heureux jusqu'à la fin des temps et vous prendrez le risque de de faire une comment dire un paradoxe dans le livre si y'a un paradoxe ça risque de rendre les choses plus dangereuses pour l'enfant paradoxe de quoi si vous ne lisez pas le début et que vous écrivez une fin qui n'a aucune cohérence avec le début parce que tu crois que tous les livres sont cohérents Coco beaucoup d'histoires sont très incohérentes notamment la vôtre touché par exemple ce JDR je rigole la vache putain donc il récapitule on vous tue vous retournez dans votre putain de livre votre disciple fait rien on le tue il faut que l'un de nous lise écrive la fin la petite sorte vous prenez celui qui a écrit la fin et après si on tue celui qui a écrit la fin vous mourrez aussi c'est ça bon je suppose que mon monde rempli d'équilibre ne vous intéresse pas ça peut être tentant en vrai mais c'est juste la technique pour y arriver c'est pas terrible quoi on peut le concevoir il y a encore il y a encore des mamans qui souffrent à cause de vous des moyens franchement vous savez justement je prends alors dit comme ça et je pense qu'effectivement vous le prendrez pas spécialement bien mais en gros dans mon plan ça consistait à prendre des des nouveau-nés que j'aurais moi-même fait avec d'autres personnes pour avant qu'ils aient un petit peu de conscience comme ça il n'y a pas réellement de souffrance parmi eux enfin un nouveau-né de 8 ans c'est pas un nouveau-né et pour le coup il a le temps de grandir de s'attacher de se rendre compte que son père l'a trahi après il y a envie de dire elle se tâte ce coup-là vraiment un monde un monde où il n'y a pas de où il n'y a pas de guerre et tout ça c'est tentant votre monde plein d'équilibre mais comme vous le dites vous-même vous êtes une créature du chaos donc ça se trouve vous nous mitonnez ouais ça sera trop tentant peut-être aussi ça sera ma parole contre la vôtre mais je suis une créature du chaos mais si je fais trop de chaos je ne survivrai pas mon but est de prendre le pouvoir le plus longtemps possible et pour ça il n'y a qu'une solution l'équilibre si j'ai quitté le monde du chaos avant mon tour alors qu'on était dans un monde de chaos c'était pour essayer d'y faire quelque chose maintenant pensez-y un monde rempli d'équilibre pas de guerre pas de paix pas de mort inutile donc des milliers de vies préservées des milliers de vies futures contre la souffrance de 8 à 10 personnes et plus d'invasion de chaos il n'y a plus de tout ça pensez-y dans un monde de chaos mais vous serez le seul régnant sur toute la planète pourquoi pas des volontaires oui tiens c'est une bonne idée ça des volontaires des volontaires d'eux pas compris pour vous aider à établir l'équilibre plutôt que de bafouer des personnes qui n'ont rien demandé le problème c'est qu'avec ce qu'on appelle les mortels donc vous vous n'êtes pas forcément dignes de confiance certains vont vouloir chercher plus d'harmonie et d'autres plus de chaos ils n'ont pas ce recul que je que je que je pourrais avoir ou que d'autres créatures du chaos pourraient avoir je pense qu'ils parlaient plutôt au niveau des corps ce que je dis à Ren c'est plutôt que c'est à mon avis le but c'est justement pourquoi pas des volontaires plutôt que prendre des gosses en fait ah oui ça non mais ça revient en même c'est c'est mais qui serait volontaire que de de laisser sa vie et puis je ne dois pas prendre n'importe je ne dois pas prendre n'importe qui mon but étant de m'approcher de de la royauté si ça permet au monde d'être bien mais j'y crois pas non genre non et pourquoi on ne lui ferait pas confiance alors que Sorn il est de confiance parce que Sorn il n'a pas pris le 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 corps de quelqu'un il a peut-être pas pris le corps de quelqu'un mais il a il s'est lié avec le roi des serres et puis il a il a rendu une forêt complètement horrible il y a plein de personnes qui meurent je pense que Sorn aurait fait plus de victimes que moi ces neuf dernières années que oui non juste il aurait je pense qu'il a fait plus de victimes que moi ces neuf dernières années on ne vous parle pas là aggravez pas votre cas le truc de Sorn c'est que ces créatures elles existaient déjà avant qu'il arrive non alors on parle de la forêt qui est surtout chaotique toutes ces plantes hyper dangereuses qui peuvent s'attaquer etc ils vous avaient protégé quand il y avait du soleil vous avez pu voir que la forêt ou à limite elle allait vous bouffer c'est vachement localisé ça reste une forêt dangereuse trop philosophique pour moi seule chose que je sais c'est que votre proposition ça me rend malade parce que quand on soit d'accord si j'ai bien si j'ai compris ce que je pense avoir compris qu'au final ce serait un monde d'équilibre mais ce serait vous à la tête de tout le monde je ne pourrais pas gérer tout le monde non non si vous vous posez la question mon but effectivement est d'être bon dit comme ça le maître du monde mais ce n'est pas non plus oui enfin voilà vous serez le roi suprême et derrière on sera tous vos sujets mais si ça si ça permet que plus personne soit malheureux je ne pense pas que c'est aussi simple que ça il pourra toujours y avoir des gens qui font des malheurs mais non justement tu n'écoutes pas papé si mais les gens ne sont pas des des robots qui parce que le monde est programmé en équilibre je ne vais plus faire de choses males il y aura toujours des choses males qui se passeront ça ne va pas éliminer la maladie ça ne va pas éliminer oui il y aura toujours des choses males qui se passeront tout comme il y aura toujours des choses bien qui se passeront l'équilibre sera juste disons au mal un truc chaotique de base on ne peut pas supprimer la nature de chaque personne mais en contrôlant le monde et en établissant les règles comme il se doit on devrait pouvoir instaurer un équilibre au du mieux que possible je ne peux pas cautionner ça bah pareil bon je j'enlève mon sort d'enchevêtrement pardon j'étais en train de parler mais j'étais mute dans le pire des cas si le monde trouve que qu'il émet trop de chaos l'harmonie l'harmonie se lèvera pour pour venir lui péter la gueule c'est ça je ne je ne pourrais pas rester indéfiniment si je fais trop de chaos et il en est de même si je fais trop d'harmonie mais mais le libérez pas mais de toute façon il peut se trouver quand il veut alors bon d'ailleurs il cherche même pas à se barrer il se relève juste se dépoussière et s'installe pour vous parler non non mais tu vas te lever coco on va aller raconter à l'autre puis tu vas raconter tout ça aux princesses et on va voir ce qu'elles en disent elle ouais si vous si vous voulez prêcher disons l'équilibre si vous voulez avoir une chance de 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 si vous voulez une chance de voir l'équilibre je pense que ça serait pas une bonne idée que j'aille voir les princesses elles me zigouilleront directement sans chercher on aurait peut-être raison mais alors vous avez peur non vous savez je n'ai pas comme je l'ai dit je n'ai pas vos vos émotions mais il y a quand même un instant de survie oui mais de toute façon vous n'avez pas le choix on va voir les princesses et vous allez tout dire ce que vous avez dit là ben écoutez sinon il y a quelque chose de simple à faire vous allez voir les princesses je me tue et je me casse et là par contre vous ne me retrouverez plus gamine et la petite seraient perdues pour toujours je suis désolée je ne vois pas en quoi c'est équilibré moi c'est juste que c'est parce que c'est le bibliothécaire j'arrive pas à croire un seul truc qu'il a dit depuis tout à l'heure ben si il faut bien que tu crois qu'il a dit que c'était le bibliothécaire la pnj il peut oui mais la pnj il peut très bien mentir bah il fait d'une lecture de pensée je la fais est-il sincère vu le perso même une lecture du pensée moi j'y crois pas si si faut pas abuser il a pas ses pleins pouvoirs il peut pas mentir en lecture de pensée et même avec plein pouvoir il aurait pas pu la lecture de pensée c'est vraiment pété quoi ah au fait dans Louis et Fifi il y aura pas de la lecture de pensée euh s'il est sincère déjà la première c'est s'il est vraiment le bibliothécaire je crois que t'avais déjà posé la question une fois tu lui avais demandé c'est qui c'est le bibliothécaire il a dit ah oui et ben là donc la première question c'est où est exactement son sbire et le livre j'attends et donc il te donnera l'adresse précise très bien et la deuxième 174 rue des Boostify et la deuxième question c'est est-ce qu'il est sincère dans son truc d'harmonie là parce que d'équilibre ouais c'est pareil et oui il est écoutez vous voulez atteindre le haut pouvoir non donc techniquement il faut aller voir les gens qui ont actuellement le pouvoir s'ils sont d'accord ça ira beaucoup plus vite ouais mais si elles sont pas d'accord c'est squeak mais vous vous en foutez de toute façon vous allez revivre dans votre livre et vous prendrez le corps de celui qui va faire la suite ouais mais du coup elles seront beaucoup plus méfiantes parce qu'elle a dit qu'elles ne sont plus sur le trône donc elles auront moins de choses à dire il y a trop de choses mauvaises avec ça je peux pas cautionner bah c'est déjà moins mauvais que l'autre abruti qui voulait ressusciter les morts niveau pétage d'équilibre on est pas mal ah oui là c'est clair ah oui là c'est clair non mais qui voulait donner le pouvoir uniquement au licorne n'importe quoi oui mais c'est tellement mot tellement quoi t'as compris ça va aller il balbutie en mode mais c'est pas on peut pas considérer on peut même pas commencer à considérer ça bah moi il me dit que si c'est pour que les gens après ils aillent bien j'ai commis des choses mauvaises dans mon passé et c'était dû à de nombreuses erreurs de ma part certes je conçois que certaines personnes qui connaissent mon nom aujourd'hui soient peu réticentes à vouloir croire les paroles ce que vous proposez c'est pas forcément mieux donc ce que tu proposerais ça serait un monde rempli d'harmonie qui se fera envahir par le chaos par des créatures peut-être même pire que moi et je sais de quoi je parle il y en a des pires que moi c'est pas déconnant Silver c'est pas déconnant ce qu'il dit ça fait sens si tu veux pas te sacrifier il n'y a pas de problème il y a des gens qui voudront c'est comment on peut je suis désolé on peut pas cautionner le fait de sacrifier des gens pour qu'ils prennent mais si c'est des volontaires c'est pas un sacrifice Silver si c'est que enfin je dis ça mais c'est vrai que c'est d'un côté oui je suis d'accord que tuer des gens c'est pas non plus cool c'est pas bien mais elle est toute tremblante désolé de t'avoir coupé Humber est vraiment tremblante et en fait il y a son sabot qui s'approche doucement mais en hésitant un peu d'une de ses épées j'ai surtout ça à Woot qui est à côté qu'est-ce que j'étais en train de dire oui s'il veut faire en sorte que plus personne enfin qu'aucune créature du chaos ne s'intéresse à ce monde-ci ne s'intéresse à notre monde et que du coup il n'y ait plus trop de souffrance qu'il n'y ait plus qu'il n'y ait plus de guerre qu'il n'y ait plus c'est quelque chose de bien plus grand que nous que on ne peut pas nous on vit pas si longtemps que ça en fait par rapport à lui si si on refuse si on refuse toute cette histoire si on refuse de mettre de l'aider enfin pas forcément de l'aider mais si 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 on l'empêche de mettre de mettre à exécution son plan déjà il va le faire de lui-même hein euh mais euh mais il va mais euh des personnes dans le futur ça va ils vont ils vont souffrir encore plus donc du coup en tant qu'il a fini de parler je disais ben Amber je j'essaye de la rassure pas de la rassurer mais de le faire à retenir quoi top sachant qu'a chuchoté aussi je ne l'ai pas dit je vais le buter je vais le buter je vais le buter je vais l'emmener ailleurs en fait je vais dire qu'il faut venir ailleurs que elle n'est pas en état de réagir vu ce qui se passe et vu ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a fait c'est pas une bonne idée qu'elle reste là pour le moment elle elle commencera à s'engloter elle te elle commencera à craquer aussi d'ailleurs elle dira il a dit neuf ans je l'amène ailleurs en essayant de il bouge je te je te fais dire je ne sais plus c'était où la chambre il a dix neuf ans il est lente on a huit ça va aller non ça va pas en fait il est là depuis qu'ils sont sortis du livre pas immédiatement mais presque je ne sais pas je ne sais plus si les chambres on va dire les chambres en fait elles sont de l'autre côté mais c'est pas grave c'est très bien en gros il a lu le livre d'où ils sont sortis et lui il s'était il s'était protégé dedans si ça peut vous rassurer je peux essayer de trouver un petit compromis qui ne mettrait pas en danger les princesses célestia et luna avec ce qui se passe je peux très bien dériver pour les laisser en vie sans les faire souffrir sans les enfermer dans des livres de toute façon je ne peux plus le faire d'une parce que je ne peux le faire qu'à une personne à la fois dorénavant et deux je ne peux pas les faire deux fois sur la même personne et comme je les ai déjà enfermés une fois c'est quoi son compromis mais il vient de le dire c'est de ne pas ne pas faire de mal ou de tuer les princesses célestia et luna ouais mais au final il va il veut devenir le roi du monde entre guillemets donc c'est putain le ah c'est là c'est genre ah mais gal si ça avait été quelqu'un d'autre t'aurais dit quoi même chose c'est tellement à l'écart ouais même chose moi j'aurais dit même chose aussi c'est tellement à l'écart de mes propres valeurs j'ai envie de vomir ouais mais c'est pas toi que tu joues c'est Sylva moi c'est l'équivalent du bonjour je suis le boss de la saison 3 signé ici pour que je sois le méchant de la saison 3 mais c'est même même si j'y pense du point de vue de Sylva genre certes il n'y a plus de guerre et tout ça mais il dit pas qu'il y a la paix il dit qu'il n'y a plus de guerre oui mais il n'y a pas de paix ça veut dire qu'il continue à y avoir des conflits oui mais s'il n'y a pas de paix enfin s'il n'y a pas de paix et si jamais il y a de l'harmonie il y a des créatures du chaos qui vont se ramener pour exploser pour exploser le tout mais moi le truc en fait tu vois pas en fait tu vois que c'est côté négatif à lui et tu vois pas les côtés négatifs du manquement de son action non mais le truc c'est genre je vois les j'arrive à voir le truc des côtés positifs mais c'est la c'est la même chose que le putain de diagramme où t'as d'un côté tu sacrifies une personne et le tu ou t'as un tram qui passe ah oui ça cette putain de merde là mais c'est la même chose c'est la même chose rapportée à une différente échelle soit tu dis tu vas tirer le levier le levier étant choisir de laisser le bibliothécaire faire ou pas on tire le levier le bibliothécaire va rouler sur un certain nombre de personnes tuer un certain nombre de personnes on ne tire pas le levier le tram il va aller dans un autre endroit sauf que au lieu que ce soit le bibliothécaire c'est d'autres pré-créatures du chaos qui vont tuer d'autres personnes au final le rapport il n'est pas forcément mieux il n'y a pas de disons qu'avec le bibliothécaire il y aura potentiellement moins de morts il a dit qu'il y en aurait 10 au max alors que il y aurait moins de morts mais genre il va quand même finir roi du monde d'autres guillemets mais on s'en fout si ça permet dans le pire des cas dans le pire des cas saison 3 ce sera nous qui devrons se lever pour aller le défoncer pour aller le défoncer et puis et puis et puis on s'en fout si ça permet à d'autres poneys d'être bien tu vois si vous pouvez rester RP oui là le truc RP c'est Silver il va dire je peux pas choisir je me demande de choisir entre mettre mon sabot dans le feu ou mettre dans la lave je peux pas je choisis pas laisse les autres laisse les autres choisir dans ce cas là t'as qu'à sortir t'as erré l'esprit comme vous parce qu'il faut pas choisir non plus il va rien dire de plus Silver et il va sortir vous avez le choix entre me laisser partir et et je mettrai exécution mon plan doucement mais sûrement vous ne verrez pas la différence ça ne se verra qu'au bout de plusieurs générations plusieurs siècles ou en finir maintenant avec moi sacrifier quelqu'un qui vous plaît enfin quelqu'un qui pour pouvoir récupérer Silent Mist moi je suis encore d'avis d'aller voir les princesses si vous voulez vraiment le pouvoir ça ira plus vite et d'autres gens souffriront pas enfin là un princess en l'occurrence Radiant et je ne pense pas je vois votre je comprends ton point de vue il n'y a pas de problème mais vu toutes les histoires qui ont été déballées sur moi déjà je pense qu'il y a plus d'une personne qui voudra en finir immédiatement avec moi dans la dans cette pièce oh mais on s'en fout je vais faire un tête-à-tête avec Radiant elle m'écoute moi il fera bonjour Vulcan d'ailleurs au passage ok lui il boue mais il attend tu dis Vulcan attaque il y va attaque coucher Vulcan bon du coup il ne faut pas précipiter les choses faites moi confiance j'ai mon plan il fonctionnera oui non mais on s'en fout on n'a jamais dit qu'il n'allait pas fonctionner ton plan de caca là on a dit qu'on voulait faire souffrir le minimum de personnes pour qu'il soit en place t'écoute pas en fait tu dis te vouloir vouloir te rapprocher de te rapprocher du pouvoir moi je te propose un tête-à-tête avec Radiant et moi accessoirement pour lui expliquer ton plan et ensuite on voit si on peut faire quelque chose avec des gens volontaires et pas des gens que tu vas trahir comme un beurre que tu vas juste dévaster non seulement tu lui as pris son aimer tu lui as pris aussi son bébé tu crois qu'elle va faire quoi maintenant enfin tout enfouille je suppose mais c'est pas grave je propose quelque chose dans ce cas là tu vas voir la princesse tu lui expliques et si elle est d'accord avec cela il n'aura qu'à revenir revenir ici je ne bougerai pas d'ici non mais tu vas te retrouver avant tu viens avec moi tu es le meilleur pour expliquer ton fameux plan non si je viens elle risquera juste de m'exterminer et ça va aggraver la situation donc t'as peur je n'ai pas peur ça ne j'ai perdu le mot ça ne sera pas bénéfique au plan lui il va si elle est apte à faire des sacrifices de prisonniers que je puisse contrôler mais non elle ne voudra pas elle ne voudra pas non plus elle ne voudra pas m'aider en soi c'est une chose c'est une certitude et pourquoi ? parce que j'ai causé du tort à ses filles à son arrière-grand-mère à son arrière-grand-tante et c'est ancré dans la royauté que je suis la personne à éliminer si je venais à revenir bien évidemment la meilleure des solutions est la plus rapide et encore ça ne sera pas forcément la plus rapide ça sera la plus rapide pour atteindre le trône ça serait de lui faire lire directement le livre après mon trépas mais ça ne sera pas forcément la meilleure des choses à faire radiance oui non mais ri ah ri en fait tout ce que tu dis c'est soit on fait ce que tu dis soit on va se faire foutre c'est là le prix de l'équilibre ta ta rapière de sortie ou pas toi ? oui bien du coup soit tu ranges ta rapière soit et il pointe son front avec son sabot en te regardant dans les yeux ben je vais le rire en chevetré tu disais ça n'avance pas le débat ben je pense que t'es pas en mesure de faire des des chantages comme ça et je range ma rapière si je veux c'était pas la métaphore Fizal t'as des questions à lui poser ? oui j'en ai une c'est quoi les étapes de ton plan exactement autre que essayer de monter au pouvoir bien mes étapes de mon plan c'est avec les personnes que je que je disons contrôlerai ça sera toujours de la même famille mon but sera de se rapprocher de la royauté ainsi histoire de ne faire aucun soupçon et petit à petit devenir héritier au trône une fois que j'aurai la place au trône sur un trône mon but sera de de m'allier avec les autres peuples sans forcément m'attaquer directement de manière offensive à des à des royautés mais bref du coup petit à petit prendre le contrôle des des autres des autres pays pour être disons le souverain suprême du monde bien évidemment je lèguerai je ferai des seigneuries tout ça il n'y a pas de problème le mec il s'écrit sur Christa c'est ça bah du coup il y aura des guerres en fait pour nous non 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 il n'y aura pas de guerre il n'y aura pas de guerre tu crois que tout le monde va te céder son royaume comme ça ça prendra du temps et ça ne sera pas en temps de guerre ça ne sera pas disons que une fois que j'aurai atteint une fois que j'aurai la place sur un trône en parallèle je répéterai la même opération me rapprocher du trône d'un autre pays etc dans un autre corps et ça prendra quelques siècles tout au plus j'aurai des doubles par ci par là qui qui pourront s'en occuper des doubles oui bah des doubles des créations je peux toujours invoquer moi même des créatures dans tout genre comme le comme le bonnet donc ton but ce sera d'infiltrer absolument tous les pays pour faire une énorme alliance pour pour contrôler le monde c'est exact sans guerre et ça ne touchera pas jamais directement les souverains les royautés etc et ils vivront tous de leur belle vie euh attends ils mourront tous de leur non attends ils vivront tous de leur mourir tous de leur belle mort c'est ça belle mort donc tout ça sans guerre tout cela sans guerre il paraît un peu gros qu'il n'y ait pas de guerre alors il y a de fortes chances qu'en plusieurs siècles il y ait des guerres qui soient déclarées mais ce ne sera pas moi qui les déclarerai et je ferai tout ce qui est possible pour les pour étouffer enfin ouais pour pour dissiper ces guerres oui parce que s'il y a des guerres ça fait du chaos donc l'harmonie arrivera pour venir pas forcément si ce n'est pas moi qui ai engendré le chaos ce n'est pas moi qui sera visé je vais lui demander un truc les choix les choix les choix les choix les choix vas-y demande lui est-ce qu'il peut prendre le corps d'une alicorne genre si c'est Celestia ou Luna qui vient lire son livre est-ce qu'il pourra prendre son corps ou est-ce qu'il va juste crever comme une sale merde parce qu'elles sont trop puissantes c'est une bonne question c'est une bonne question c'est le mauvais jeu qui se pose la question parce qu'en soi comme c'est son talon d'Achille je pense que il dira je pense que qui sait pas et qu'il pense que ce n'est pas une bonne idée vu que c'est mon talon d'Achille alors je ne pense pas que ça me détruise mais je ne pense pas que je puisse les contrôler on a qu'à faire lire le livre à Celestia et Luna moi j'aurais une question à propos justement du livre il est long quelques lignes qui se répètent il suffit juste de finir une phrase donc ça fait à peine quelques d'accord donc c'est pas un livre complet de plusieurs centaines de pages non donc si on lit que le début vu que c'est toujours la même phrase on peut écrire la fin sans l'avoir lu en entier oui mais vu que c'est toujours la même phrase et pour ce qui est de contrôler une alicorne il est sûr de rien l'un est possible tout comme l'autre question on est d'accord que dans tous les cas il ne peut pas changer il ne peut pas changer les propriétés de son pouvoir donc on s'en fout si jamais je te pose la question c'était pas vraiment une question merci supposément si si un clone ou une créature artificielle venait à lire ton livre ça n'aura aucun effet il ne pourra pas la contrôler non non d'accord ce ne sont pas des êtres vivants d'accord d'accord alors il va aller voir alors il va aller voir et lui parler et on se retrouve où j'aurait bien dit ici mais je continue à croire que quand parler à Radiant ça risque de de compliquer les choses ce qu'il a décidé ce qu'il a décider ce qu'il a fera dans tous les cas tu pourras tu pourras prendre tout en temps ça risque d'accéder de ralentir le processus et je devrais faire plus de plus de dégâts bon alors rien parle par Radiant c'est ça de toute façon je ne suis pas spécialement en position de 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 commander c'est juste des des recommandations bon et bien Nuska il va réfléchir et on se retrouve où je vais rester ici d'accord il faudrait juste que je que je ne dorme que d'un oeil je n'ai qu'un oeil par contre c'est le joueur qui demande est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le laisser ici avec Amber tout ça en vrai non le joueur en vrai non parce que la moitié de la guilde veut buter enfin pas forcément la moitié de la guilde mais il y a quelques personnes assez puissantes surtout Amber et les gens qui tiennent à Amber Amber vulcane même gold elle est pas elle est pas très contente et la plot twist c'est ce coup là qu'il tue oh il se retournera quand même vers eux si vous me butez si vous me butez ça ne fera que ça n'arrangera pas les choses il dit ça surtout à vulcan et les autres le suiveur lui il est rentré il s'est mis à une table tout seul en mode boudin un peu vulcan et gold s'éloigneront du coup ils garderont un oeil sur lui parce que eux au moins ils en ont deux tu y réfléchiras combien de temps on y réfléchira parce que Fizzle va participer à la réflexion c'est pas un truc qu'on décide dans deux jours tu vois ouais à Humber elle sera au bout de sa vie je m'étonne on peut pas lui demander de changer d'apparence euh bah non j'ai quelques pouvoirs mais ça n'en fait pas partie c'est pour ça que Sneezy se sentait pas bien je pense c'est une possibilité s'il échange l'un effectivement on a la possibilité de ressentir les émotions de chacun s'il a senti les miennes ça a dû lui faire drôle ça a dû lui faire drôle bah Rick à tous les coups Amber avait commencé à nous dire qu'elle a commencé à se mettre avec Ulrich après qu'il ait commencé à lire le bouquin non avant et c'était même avant qu'il ne rentre dans le bouquin ils avaient déjà une relation avant mais elle était pas spécialement explicite devant tout le monde ah mais bon là il a dit clairement que ça fait 9 ans qu'il est dans ce corps et le gosse a 8 ans oui donc dès qu'il a eu le corps il s'est fait un gamin quoi il s'est fait un nouveau corps il aura expliqué que vu qu'il a acquis les connaissances d'Ulrich il savait comment agir en son nom comment réagir à quelle que soit situation en gros Amber n'y avait que du feu parce que c'était comme si c'était le vrai Ulrich donc même si c'était le vrai Ulrich techniquement il aurait quand même eu le gosse oui mais pas en mode acteur mais oui oui enfin le but le but c'était quand même de se faire un nouveau corps ça l'aurait pas intéressé pour se faire un corps il l'aurait dit off au final il aurait dit non au début il avait visé Amber oui et ça se trouve ça aurait été ça aurait été bibliothécaire qui aurait accouché de de Silent au moins il aurait travaillé et oh j'ai mis la pièce dans la machine et j'ai eu ma boisson tout bénef bon euh moi je suis pour qu'on le laisse faire son plan pendant ce temps là Amber elle a fait rien de spécial moi je suis pour lui faire croire qu'on lui laisse faire son plan et qu'on l'entoure Loupe quand tu dis pour c'est genre Fizzle qui est pour le joueur est pour Fizzle Fizzle elle comprend son point elle comprend son truc je pense qu'elle est dans le même état que Skoula euh que ouais elle a déjà trouvé enfin elle a trouvé un moyen de lui mettre à l'envers bah elle a trouvé le moyen de mettre à l'envers oui parce que du coup d'où ses questions non mais on va à l'adresse qu'il m'a donné on tue le sbire on le tue lui tu fais un golem ou je sais pas quoi qui écrit la fin du livre il peut pas rentrer dedans parce que c'est pas vivant un truc de cristal là on récupère la petite et on brûle le livre fin ça soit dans les capacités de l'invocation quand même d'écrire bah si je fais un clone bah oui un clone est artificiel c'est un plan un clone de cristal c'est artificiel il me je lui donne la parole enfin il peut me parler je lui dis de me raconter les quelques lignes du livre il me les raconte est-ce que tu es sûr de vouloir prendre ceci parce que si tu les racontes ça veut dire que les lignes du livre c'est pas tant ça ira en trois si tu les racontes c'est ça tout le monde a dit tes trucs en même temps ne coucher pas bien entendu ce que tu as développé j'ai dit que ça ira en fizzle si son clone lui raconte mais son clone il peut en fait je dirais juste tout simplement à mon clone d'écrire il y a des chances mais ça tu n'es pas sûr je pense que fizzle est suffisamment maligne pour que ça puisse arriver c'est une possibilité que vu que le clone est lié à toi que ça soit toi qui prenne mais tu n'en es pas certaine hein sacrifice et tu peux pas faire une invitation de cristal donc ça ferait mourir mais quoi d'autre ça me saoule non mais c'était sûr que c'était le méchant juste du coup je pense que vous pouvez très bien ça peut prendre plusieurs jours et Amber dira que s'il y a quelqu'un qui doit écrire ça sera elle non je vais le faire moi parce que moi pour laisser un orphelin super non parce que t'as un enfant qu'il faut récupérer justement mais s'il y a quelqu'un qui doit écrire je pourrais me proposer parce que oui c'est cliché mais techniquement même si t'es vieux je refuse que ça soit toi qui te prenne le sacrifice oui mais toi t'as un enfant qui aura besoin de toi moi ils savent tout ce serait bien se débrouiller d'eux-mêmes ils sont adultes ils savent s'occuper d'eux-mêmes moi j'ai j'ai accompli mon j'ai pas d'autres termes que arc narratif je cherchais un terme j'ai accompli mon objectif je voulais vivre la même chose que mon fils j'ai même peut-être fait plus mais bon donc c'est un peu comme si j'avais fait comme si j'avais vécu l'aventure avec lui-même en lisant le bouquin j'ai découvert des gens fantastiques etc mais mais pour autant au bout d'un moment je me sens déjà petit à petit jour après jour avoir de plus en plus de mal à être en pleine forme donc j'ai pas envie de finir de me sentir partir petit à petit quitte à partir autant que ce soit fait en aidant quelqu'un persuasion je sais pas si ça fait sens ça fait complètement sens en vrai le joueur il préférerait qu'il meure dans son lit pépère mais en vrai c'est pas cool de mourir de se sentir mourir jour après jour je relance j'utilise contact pour qu'il y ait quelqu'un qui m'aide non mais tu peux utiliser coup de collier que j'ai à jouer cette carte pour ajouter un des six au total d'un jet de trait ce dé d'explosif ah oui mais d'ailleurs ce qu'on dit là j'imagine c'est un truc qu'on dit quand on a plusieurs de toute façon oui oui quand on parle pas avec lui on peut se revenir on aura pris enfin là j'ai eu la fin de bouger mon pion mais on aura pris cinq minutes pour se regrouper et discuter entre nous sans lui Silver il est un peu soulagé parce que pendant un court instant il a il a quand même cru que vous étiez d'accord avec lui en fait en soi moi aussi même si je suis pas d'accord que j'ai envie de faire ce plan là je comprends très bien pourquoi vouloir faire ça c'est juste que j'ai pas envie d'être une personne qui fait le choix ou de prendre le risque mais du coup moi je dis ça on sait jamais parce que je dis je lance mon dé mais peut-être que vous vous avez envie d'ajouter non c'est moi qui veux lancer ou non fais pas ça on va faire autre chose on sait jamais moi je sais pas j'ai envie de chialer donc dans le pire de tes cas non non je vais utiliser alors le coup le coup de collier oh pardon pardon Gal c'est pas ça que je voulais faire là on est en train d'essayer de convaincre Amber de laisser Wood mourir à sa place c'est ça ? c'est lui qui essaye de vous convaincre qu'il a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui meurt alors que lui il a fait tout ce qu'il avait envie d'accomplir et même si c'est cliché de dire ça lui il a plus beaucoup à vivre et il a fait tout ce qu'il avait envie de faire finalement et et il est satisfait il ne regrette plus rien alors que quand il est parti il regrettait plein de choses ouais ouais je vois ce que tu veux dire en mode que Wood en fait il il veut pas se sentir partir petit à petit jour après jour en mode quand t'es t'es super vieux et que tu sens chaque jour ça pourrait être le jour bah je vais t'aider alors en disant que effectivement la petite elle aura besoin de sa mère et oui et surtout elle va avoir besoin de sa mère donc faut que tu sois là faut que tu sois là faut que tu sois là pour lui elle te fait un plus 1 ok je fais persuasion mais du coup j'ai un d6 en plus est-ce que je fais juste mon dé je fais ton jet puis le d6 ok après t'as un plus d'eux aussi il dit rien parce que le fait de devoir sacrifier quelqu'un il l'accepte mais mais il sait pas quoi faire à vous dire il sait pas quoi je vais juste me prendre de l'eau je reviens étouffe toi en la buvant voilà bon ça ferait 19 bon est-ce que je relance non je pense que c'est pas mal t'as mis le plus 2 ouais j'ai mis le plus 2 ça a fait 8 puis j'ai fait le 1 d6 avec ah mon poignet ah ça va aller c'est bon je sais pas maintenant j'ai l'impression que c'est parce que on commence à avoir beaucoup d'humidité un gros jet j'ai le cartilage mon poignet droit qui est abîmé attention et j'ai appuyé alors du coup bah Umber aura essayé du coup avec ton argument de te dire non mais elle a pas eu la force plutôt elle te ferait un gros câlin il aura rendu le gros câlin et en larmes euh Sylvar il prendra il prendra woodcutter aussi dans son bras ce qu'on peut plus respirer il serrera pas comme avec son grand-père non plus faut pas déconner en disant que c'était un peu qu'il le voyait un peu comme son oncle me tempête pas vous étiez comme peut-être pas mes enfants mais mes neveux et nièces un peu un peu bizarre mais très mais très gentil comment ça il dit en rigolant voilà gros câlin mais c'est nul c'est quoi cette fin de merde fin de merde mais je choisis comment meurt mon perso en soi ouais non mais bon mais vaut mieux ça que de laisser mourir Umber ouais bien sûr il vaut mieux ça que de là c'est le joueur non mais j'ai l'impression d'être aux élections tu vois tu votes pour le moins pire c'est exactement ça depuis tout à l'heure je suis ça si tu choisis entre la presse et le choléra et du coup une fois que une fois qu'il aura pris possession du coup de corde wood qu'est-ce qu'on Silver il dira ben je je pense que ce sera à nous deux ah oui il y a ça aussi de lui porter le dernier coup au pire vous laissez juste la parce qu'on le tue après j'avais oublié ce détail euh bah non en fait le but le but à la base de la manoeuvre de faire ça avec des cristaux de Fizzle c'était de ou des créatures de Fizzle c'était qu'il puisse pas prendre le corps de quelqu'un ah oui mais je lui ai dit que ça marchait pas il a dit qu'il y avait un risque avec ton cloud et que le seul problème le souci qu'il y avait avec ton invocation c'est qu'elle est pas capable d'écrire après bah en fait on a le temps il suffit de chercher quelqu'un bon qui est capable de faire une invocation qui est suffisamment malin pour faire pour écrire en vrai si Braito était là elle aurait la solution ah merde son Piu Piu il est où mais tu vas pas tout Stormy son bâton c'est toujours c'est tout non le bâton le bâton de Winter c'est toujours Fizzle Kill oui non mais la solution c'est ce que je veux dire je pense que c'est ce que veut dire je sais plus qui a parlé de Braithall mais c'est que Braithall elle a su reproduire le procédé donc elle aurait une solution pour peut-être l'effacer en fait avant qu'on fasse quelque chose avant qu'on soit obligé de lire le texte mais je suis con je fais une lecture d'objet sur le bâton de Winter oh yes c'est pas génial Ren je fais une lecture d'objet sur le bâton de Winter pour voir si pour voir si Braithall avait une si je peux voir Braithall en train de concocter sa solution ok la réponse étant je te la fais vite non parce que le bâton il est resté pendant des années à à Canterlot jusqu'à ce qu'il a été piqué par des bandits et où Braithall en mode en mode j'ai pété mon câble les a les a défoncés ce qu'elle vous a déjà expliqué et que bah du coup elle a trouvé le bâton joli elle l'a gardé et tout le reste c'était en mode dans un bon en fait elle avait changé de forme le bâton était une sorte de limbe et il n'y a pas grand chose d'intéressant jusqu'à ce qu'il en ressorte avec Braithall qui revient à Luminone hé salut elle a pas du tout travaillé là dessus elle a juste pris soin de Storm Eyes le journal de Braithall quel journal elle tient pas de journal non le truc dans lequel elle avait stocké sa mémoire oui mais on l'a plus c'est Braithall qui l'a récupéré et quand bien même bah c'était un livre dans lequel il y avait des lettres aléatoires et c'était un code oui mais ça veut pas c'est une lecture d'objets dessus on peut voir comment elle l'a elle ne vous l'avait plus on l'a plus ah putain parce qu'on l'a redonné à Braithall c'est Reine sois sois honnête est-ce que c'est je suis non 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 mais je vais te poser une question il faut que tu sois honnête après est-ce que c'est pour ça que Braithall c'était celle qui était dans voilà la cavalerie et qu'elle s'est fait buter non je pensais pas qu'elle allait croire hum Fizole est prête à prendre le risque ouais mais si elle sent qu'il y a une merde si elle sent qu'il y a une merde qui arrive elle pète elle pète le elle pète sa créature bah oui mais si c'est instantané et qu'il prend et qu'il prend ton esprit directement que t'as pas le temps de réagir c'est vrai même si ça prend moins d'une moins si ça même si ça prend moins moins d'une demi la magie se fait enfin ce serait un cristal enfin c'est 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 des cristaux enfin c'est c'est mes cristaux qui génèrent ça donc ça devrait ça devrait passer on va accélérer un peu quand même parce que je crois que golden il l'a dit pas plus tard qu'une heure ouais 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 mais là de toute façon on peut pas trouver quelqu'un qui est capable de faire une avocat sur le machin non mais enfin qui est capable de faire ça on prendrait trop de temps je crois pas qu'il va attendre aussi longtemps sagement c'est ça bah en soi en vrai je pense que si on lui dit que qu'on est ok avec son plan mais que derrière on lui mais que derrière on détruit son truc non mais il est pas con à mon avis il a prévu déjà une autre solution ouais il a un autre horcrux on aurait dû avoir la carte poser une question au MJ MJ si on fait ça ça marche bah non de toute façon il a pendant que ce coup là lui a lui a fait la lecture de pensée il lui a dit qu'il avait plus tous ses pouvoirs et qu'il pouvait plus faire qu'un seul livre à la fois donc il en a pas d'autre comme ça il a dit qu'il pouvait pas enfermer plus d'une personne voilà j'ai l'impression d'être piégé comme un rat en fait et que quoi qu'on décide ça sera une solution de merde moi j'étais content de mon idée mais après j'avais oublié le détail non bah on va le laisser faire et puis voilà au moment on peut récupérer la petite je se retrouvera dans le corps d'un vieux ça va lui changer du l'rick mon limbago comment tu fais pour vivre dans ce corps de merde il mourra deux ans plus tard c'est sûr que passer d'un corps fringant et musculeux et puis tout frais les vieux ça fait bizarre alors mais du coup imagine il prend mon corps et puis après il meurt d'une crise cardiaque ce serait ce serait débile pour le méchant de fin quand même ce serait humiliant de quoi il prend le contrôle du corps de woodcutter et c'est à ce moment là qu'il faut faire les jets de vigueur pour voir s'il survit quoi le fait d'avoir quelque chose qui arrive qui prend l'esprit comme ça il doit y avoir un moment le corps doit prendre un moment pour s'ajuster quand même en vrai je suis un peu curieuse de savoir ce que ça va faire si on le laisse t'as envie de le faire toi mener son plan bah non mais à chaque en vrai là enfin oui mais là je me sens piégée je vois pas ce qu'on peut faire de bien il y aura forcément de la merde et du coup je suis en mode vu qu'on est piégé autant lui laisser faire son plan pour voir ce que ça fera dans le futur mais si on peut rien faire vous blessez écrire vous blessez avec l'invocation de de Fizzle et il tue Wood qui a le une fois qu'il a eu le contrôle du corps est pris et ainsi vous le faites pas vous non mais c'est pas ce que je dis on te tue pas comme ça il fait son plan et s'il fait son plan il pourrait libérer Silent Mist et trouver quelqu'un d'autre bah il aura Wood ouais mais du coup il faudrait qu'il trouve quelqu'un d'autre plus vite bah ça c'est pas notre problème je suis embrouillé c'est ça le problème c'est pour ça que j'ai pas de bibliothécaire j'arrive plus à rien à comprendre je vote pour qu'on le laisse faire son plan moi je vote pas si je vous laisserai choisir la majorité je veux pas voter parce que c'est ok donc l'opi on est d'accord on le laisse faire son plan ouais bah de toute façon on a pas trop le choix donc parce qu'en soit en vrai le tuer c'est très tentant mais il y aura pire qui viendra après ouais c'est ça c'est lui qui le dit non mais c'est obligé parce que nous notre but en tant que joueur à chaque fois c'est d'avoir l'harmonie et à chaque fois qu'il y a trop d'harmonie il y a du chaos qui vient je te rappelle ce qu'a dit Sorn je dis pas je dis pas que c'est faux qu'il y aurait du chaos qui viendrait ce que je dis c'est est-ce qu'il m'étonnerait pas en disant qu'il y aurait pire que lui qui arriverait il m'étonne pas j'ai fait une lecture de pensée on peut pas oublier on peut pas m'étonner et puis et puis oui certes mais avoir un monde tout rose tout gentil tout beau où il y a tout qui où il y a tout qui est gentil ça va tenir deux ans ça n'existe pas ça va tenir deux ans même pas et encore deux ans c'est très gentil donc on le laisse faire son truc de toute façon je ne voterai pas pour donc donc go on lui dit passer 45 ans et on lui dit qu'on va le laisser faire son truc vous décidez donc de le laisser partir non 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 on fait le truc de wood pour récupérer la petite on est d'accord bah oui il faut bien même si je suis un peu déçu moi j'espère faire ça pour s'en débarrasser des faits bah en fait en fait il il peut il peut libérer la petite sans faire le sacrifice il faudra juste qu'il trouve quelqu'un d'autre mais il veut pas enfin il voudra pas spécialement prendre le vieux et il va pas vous prendre vous parce que bon voilà ah bah on lui ramène un criminel de 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 d'un d'un ouais voilà il n'y a pas il n'y a pas une prison à Wimbor on lui ramène un des mecs des capes rouges bah voilà mais il y a bien une prison il y a bien il y a bien des gens bah voilà très bien des double horn à la limite ah ouais cette pute là à la très très grosse limite c'est le seul truc en tant que joueur et moralement que j'accepterai le reste non mais à quel des double horn attends la verte la bad pony attend je vous la poste celle là ouais après il y a aussi celui-là et celui-là qui sont encore en vie mais eux ils sont ils sont avec les ouais eux ils sont avec les ah oui c'est vrai ils ont changé ils ont grâce à ma terreur et à ma persuasion ils sont devenus gentils c'est vrai c'est vrai ils veulent se racheter elle par contre c'est une petite conne elle mérite ok ouais lui elle a la limite tu vois genre et bien et bien ça se fera ça se passera en plusieurs jours je vous je vous élipse un petit peu tout ça euh attends après et après Ulrich il peut très bien garder sa forme attend parce qu'il y a des trucs il peut garder sa forme d'Ulrich il peut garder sa forme d'Ulrich et libérer la petite il n'y a pas de problème il trouvera juste quelqu'un d'autre plus tard et prendre quelqu'un d'à peu près le même âge non mais on ne va pas le laisser dans la forme d'Ulrich en fait non ok bon bah très bien déjà parce qu'il est trop fort et je ne sais pas si ça fait trop de mal à Amber puis il va expliquer à la gamine ok très bien donc il prendra la forme de de pour l'instant il gardera sa forme mais il se changera plus tard parce qu'il ne veut pas non plus que vous la foutiez à l'envers il est prudent mais pas con donc il embarquera la nana ah non mais on y va tous oui oui non mais je veux dire il vous fournit enfin il il fournira le livre il écrira la fin la petite sera libérée oui et ensuite bah il il partira avec la Bat Pony mais donc c'est elle qui a écrit la fin du livre on est d'accord non c'est Ulrich qui a écrit la fin du livre le but en fait Ren le but c'est que il laisse le corps d'Ulrich afin de afin de qu'on puisse l'enterrer en fait ouais oui bah il vous il nous l'enverra pas à la poste c'est limite ça il vous donnera l'adresse du corps il veut pas il veut pas prendre en possession d'un corps plus faible parce que sinon vous allez le laminer il veut pas prendre le risque de que vous lui mettiez à l'envers vas-y c'est lui qui fait de la merde et c'est lui qui est pas content ah bah il est prudent quand même son ostentation donc c'est compréhensible gros son merdo il écrira à la fin du livre la petite d'ailleurs j'ai son token où est-ce ici ici elle retrouvera sa maman et Ulrich partira ensuite avec la bad pony quelques jours plus tard vous recevrez une lettre à Wimbord pour dire où est le corps d'Ulrich et vous n'entendrez plus jamais parler du du bibliothécaire super du coup on va chercher le corps d'Ulrich pour l'enterrer pour lui faire un enterrement digne de ce nom sachant qu'on est d'accord sachant qu'on est d'accord Ulrich n'a pas vu son père la petite elle a pas vu Ulrich non on l'a libéré Ulrich qui s'est barré avant que la gamine puisse le voir oui oui vaut mieux bien évidemment elle aura demandé où est papa et ça ça fait mal la seule réponse qui n'est pas mentir c'est dire qu'il est mort c'est dire qu'il c'est Amber c'est Amber c'est Amber qui gérera ça c'est pas à nous de le faire c'est pas à nous de le faire mais à mon avis Amber la solution qu'elle va trouver c'est de dire qu'il est mort parce que bon même que ce soit maintenant ou que mentalement 9 ans plus tôt oui non mais elle lui dira mais un peu plus tard parce que là tout de suite c'est beaucoup elle va le faire à son rythme alors on la laisse gérer bah du coup ça va changer la destinée de ce coup là parce que elle ira pas se mettre avec Radiant après ça ok bah elle pourra pas lui cacher un si lourd secret en fait je comprends pauvre Onix il aura pas son P3 non mais c'est y'a que ça que tu penses non mais c'est pour la blague ouais ça me fait pas rire ce n'est pas le moment du coup les choses se tasseront les choses reprennent disons leur ordre naturel les princesses donc Celestia et Luna ne sont plus sur le trône depuis un bon moment ça va faire plusieurs années plus tard que ça va durer et c'est toujours pas prévu qu'elle remonte sur le trône Luna a décidé de vivre à Enoria et Celestia restait avec Estria en gros elles se sont dit quand même qu'avec l'embrouille qu'il y a eu vaut mieux pour l'instant rester à distance ça sera plus cordial plus il y aura moins de risques même si vous aurez appris que Luna s'en veut énormément d'avoir d'avoir pété un câble ainsi et Celestia s'en veut également d'avoir répondu à ce pétage de câble donc c'est Luna qui a pété un pétage de câble c'est Luna qui a commencé comme dans la série un bout quand même ensuite vous aurez eu des choses à faire durant les dix prochaines années genre ou de mourir pardon genre un donc là tu parles vraiment en année là là je vais parler en année sur vos projets à long terme vous pouvez me dire ce que vous faites durant les dix prochaines années Fizzle vas-y du coup au bout d'un démarre Holden oui j'allais pardon à part que il aurait essayé de continuer d'avoir le reste du groupe mais sinon lui il va peut-être comme il l'a dit qu'il avait accompli tout ce qu'il avait à accomplir il va peut-être essayer de passer les derniers moments avec sa famille quand même donc il va rester un moment avec vous mais après il va leur dire qu'il va retourner à Rollert et on lui a volé son sacrifice putain je vais vivre une retraite douloureuse à cause de vous vendre le petit con déjà j'ai perdu mon book non le book il va repousser mais en gros il va passer un moment avec vous il va essayer de de vous aider au mieux pour vos projets à vous pendant peut-être un ou deux ans mais après il va dire qu'il va retourner à Rollert c'est qu'il les invite au moins à rendre ses visites ou des lettres parce que il vous considère comme sa deuxième famille mais il faut pas qu'il délaisse sa première alors que il veut pas leur faire avoir le même coup qu'il a eu avec son fils du genre on ramène le corps alors qu'ils sont pas au courant et où tout le bonheur du monde comme la musique oui 20 silver silver il va faire des voyages des voyages vers vers la cité d'Elson pour élever les jumeaux d'ailleurs c'est quoi des terrestres oui au delà de ça c'est des mâles c'est des femelles oui attends je me souviens plus je crois que c'est un mâle et une femelle mais je vais vérifier ça c'est des faux jumeaux oui ah ah c'est des terrestres alors Zambra euh ouais c'est ça deux terrestres mâles et femelles ah ah il va falloir leur trouver des noms j'ai jamais dit que c'était des jumelles ramalosques j'ai dit c'est un mâle et une femelle pour les noms là j'ai pas trop d'idées du coup on verra ça plus tard c'est pas important voilà il va il va il va faire des voyages réguliers bon bah il va continuer à voyager en tant qu'aventurier mais peut-être moins vu que il y a les gosses il va continuer à voir aussi Visionary et Daring vu qu'ils vivent avec son grand-père et son père en 10 ans ils auront bien grandi d'ailleurs Daring aura trouvé une manière de communiquer en faisant des vibrations avec sa corne pour parler et du coup du coup Silver les considérera un peu comme comme son petit frère et sa petite soeur et puis après il va rester avec avec Fizzle évidemment et il fera il fera des voyages du coup en fait il va concentrer ses voyages entre quand la guilde de Stalingrad sera reconstruite d'ailleurs justement je voulais y venir elle sera pas reconstruite elle aura fusionné avec celle de Wimborne d'accord de Wimborne Silver il fera Wimborne la cité d'Elsol il ira vers Gravel Town et il fera des navettes en fait régulière entre Gravel Town Wimborne la cité d'Elsol et Rollert pour voir Wood quand même aussi ok et après il y aura forcément quelques missions temps en temps qui te seront attribués voilà mais il concentrera en fait j'ai compris je crois que ça fait 5 fois que tu le dis j'ai compris tu te concentreras où déjà tu me fais chier du cerveau qui porte ce qu'il te fuite désolé ce coup là ce coup là elle est actuellement absente pour le moment il laisse un message après le bip sonore bip 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 bon bah Fizzle euh Fizzle euh Fizzle à un moment il faut quitter la guilde il va vous annoncer son départ pour se concentrer sur euh sa magie sur ses cristaux euh je pense qu'elle va aller elle pense qu'elle va aller euh soit s'isoler euh chez elle soit aller travailler euh travailler à Cantorlotte avec euh avec avec putain à chaque fois j'oublie son nom avec Scarlett avec Scarlett Dusk euh pour rendre vraiment accessible euh la magie à tout le monde et euh elle a eu sa dose d'aventure mais euh elle veut euh elle veut faire faire un énorme dernier fuck you à à à à à à et à à tous ceux qui n'ont pas cru en réel attends attends après tout ce qu'on a vécu tu vas délaisser tes amis ton petit copain pour t'enfermer dans une chambre et faire de la magie ok super euh bah ce coup là va l'envoyer bien se faire foutre j'ai pas fini ouais elle va s'y concentrer elle va quand même essayer de temps en temps de passer pour pour pas non plus pour pas non plus euh pour pas non plus vous abandonner mais euh oui elle va passer la majorité de son temps là-dessus bah ok bah elle crèvera seule voilà allez parce qu'en fait tout ce que tout ce que tout ce que je retiens c'est que tout ce qu'ils ont vécu et tout ce que ce coup là lui a dit et que Fizzle a dit qu'elle ferait des efforts et machin et bidule au final tout ça pour que ça finisse comme ça a commencé donc euh et une fois que je l'entends encore une fois là oh ça me saoule et bah bonne vie avec tes papiers et ta magie on peut se concentrer sur les deux oui bien sûr du coup c'est la dernière fois qu'elle a déçu ce coup là voilà elle gueulera même pas cette fois elle dira juste je suis déçue et elle partira elle peut faire des études sur sa magie si elle fait pas de manière aussi intense qu'avant non mais arrête je sais très bien qu'elle va y passer sa life c'est bon moi je l'avais pas vu comme ça j'avais juste vu que maintenant elle avait compris qu'elle allait le faire de manière plus modérée bah c'est pas ce qu'avait l'air de dire le king oui parce que là il décrit mais s'il devait le jouer il le jouerait pas aussi aussi focus que aussi focus qu'au début elle quitte tout pour aller étudier disons que et puis rendre la magie accessible à tout le monde ça va pas prendre deux jours si au début en fait elle va prendre juste une pause de l'aventure pour le moment euh elle va faire elle va se faire on va dire un gros rush de travail mais ensuite elle va trouver un équilibre c'est juste là avec toute cette histoire là elle veut elle veut elle veut accorder un peu plus de temps à ses études parce qu'elle l'a pas trop fait ces derniers temps donc elle va étudier mais ensuite elle va trouver un équilibre pour passer du temps pour être avec vous quand même bon ce sera trop tard pour Skula en tout cas en gros c'est ce qu'elle va se faire c'est comme si elle prenait elle prenait une année sabbatique de l'exploration quoi enfin de l'aventure d'être aventure après je pense que tu pourrais que Skula pourrait aussi comprendre le fait que bah Fiddle avait perdu toutes ses études à cause de Purple et qu'elle aimerait rattraper aussi le temps perdu sans forcément délaisser ses amis derrière surtout qu'en plus c'est Skunar qui lui a fait qui lui a brûlé absolument toutes ses notes oui non mais tout ce que Skula va retenir c'est que Fiddle pense encore une fois qu'à ses études alors que techniquement avec ce qu'ils ont vécu elle s'est enrichie bien plus qu'elle n'a pu le faire pendant toutes ses années d'études donc bon c'est pas grave en tout cas c'est ce qu'elle fera ok et toi Skula du coup moi je sais pas je suis trop salty donc faire la gueule à Fiddle voilà pour commencer non c'est pas elle va lui faire la gueule c'est elle va complètement la rayer de sa vie voilà si Silver veut continuer de parler à Skula il n'y aura pas de soucis mais Fiddle c'est fini c'est comme dans la vie réelle tu peux pas tu peux avoir plusieurs amis qui se supportent pas entre eux oui bien sûr tôt que là bon bah c'est Fiddle et Skula et Fiddle Fiddle et Silver c'est un peu plus que des amis oui mais non mais je veux juste dire que si Silver veut continuer de parler à Skula il n'y aura pas de problème s'il veut plus s'il veut plus elle comprendra elle lui fera pas un foin bah il continuera à voir Skula à voir Skula de toute façon en plus techniquement t'es la t'es la tata de ces deux petits donc quoi qu'il en soit après une bonne dizaine d'années plus tard vous aurez tous une invitation vous pourrez la refuser c'est une invitation à la fois meta et non meta c'est à dire que si vous l'acceptez il y aura vous pourrez garder votre personnage pour la saison 3 mais vous pourrez pas continuer de vivre la vie que vous avez prévu de vivre c'est pour ceux qui veulent pas re-roll je pense déjà faudrait déjà savoir si si Maud il a survécu oh ça va t'auras que 92 ans 82 ans 83 moi je veux savoir s'il a eu une aventure avec le papé non mais allez et le papé est-ce qu'il a une aventure mais on a pas dit qu'il fallait être gay il faut tenter des expériences ils seront venus au moins les autres à Roller c'est ce que Silver il l'a dit de quoi ah moi je serais venue il aura s'il ait encore les forces il aura été de temps en temps les voir aussi faire le trajet plutôt que de toujours rester à Roller ça rien foutre mais c'est juste que il reste près de sa famille je sais ce que va faire ce coup là ah bon déjà lui est Wood dans son sommeil mais non j'ai toujours rêvé de faire ça elle ira voir Wood à Roller il n'y a pas de problème elle va petit à petit se désolidire 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 désolidarité merci de la guilde pour suivre sa propre voie si possible avec Rose et Onyx s'il veut pour pour aller aller faire un petit stage chez Luminary pour bien contrôler la lumière et répandre la parole de la Luz enfin des Luz comme c'était prévu à la base sauver les gens tout ça tout ça grâce au pouvoir de la lumière t'entends Rue Rue oui oui et puis s'il doit y avoir la romance avec Radiant il y aura la romance mais quand Radiant lui proposera lui proposera d'essayer elle va commencer par lui avouer le truc du bibliothécaire voilà et à partir de ce moment soit Radiant accepte et et la romance se fait soit elle lui dit bah casse-toi connasse soit elle l'exécute enfin c'est toi qui décide en fait ok j'y réfléchirai mais je pense que elle demandera plus d'explications et finira par non mais elle lui dit tout quand je lui dis tout c'est tout ah oui oui donc du coup bah au début elle sera un peu réticente et après bah bah mais ça va en gros il y aura elle sera encore sur ses gardes et se méfiera un petit peu de tout le monde ok et vis-à-vis de ce coup là bah je pense que la romance pourra se faire ok parce que bon il y a quand même le penchant amoureux bon bah dans ce cas alors dans ce cas ça change la suite donc pendant la romance et ben elle va tenter de reprendre les trucs de Zima pour faire un bébé à Radiant voilà ou avoir un bébé de Radiant comme tu veux Onyx bah quoi Onyx bah Onyx il en fera des bébés aussi y'a pas de problème non mais c'est vraiment le harem quoi et elle ira voir au moins une fois par mois si elle a pas une mission euh comment il s'appelle Mountain ok parce qu'il fait aussi partie de ça et tu lui ramèneras un chat à chaque fois non oh zut je voulais le manoir au chat mais elle va lui en ramener cinq une fois pour lui dire que que pour pas qu'il soit je les ai trouvés dans un carton tu peux en choisir choisir un si tu veux je les prends tous je prends le carton et les chats et les chats avec ah non je prends juste le carton les chats tu peux les garder j'en ai besoin d'un carton alors celui-là il s'appelle Luz celui-là il s'appelle Luz 2 Luz 2 Luz 3 Luz 4 après je trouve je trouve quand même si je peux intervenir je pense que enfin la façon dont le le difficile du truc c'est pas non plus abandonner ses amis parce qu'elle va quand même venir pour pour les voir et tout c'est juste que elle prend elle prend en fait des congés sabbatiques des aventures parce que il faut avouer que les dernières missions elles étaient monstrueuses genre on a quand même perdu beaucoup de monde sur les deux derniers combats on a combattu des tortureurs d'enfants genre moi je peux comprendre l'idée de l'idée de vouloir des l'idée de faire des de vouloir faire un truc sabbatique après qu'elle veuille continuer ses études ça veut pas dire qu'elle va complètement nous abandonner pas c'est pas non plus elle pourra vous voir les week-ends c'est pas comme et continuer d'écrire au passage c'est pas comme c'est pas comme quand elle elle est partie unilatéralement après Canterlot qu'elle a décidé de partir à Canterlot et après de partir en galopat sans nous prévenir je trouve que c'est je pense que vous pouvez toujours elle peut toujours continuer ses études et vous pouvez toujours écrire des lettres le temps d'eux c'est voilà c'est je pense que la façon dont je l'ai compris après Lucky il m'arrête mais c'est elle va s'y concentrer elle va s'y consacrer un peu plus un peu plus intensément pendant pendant quelques années genre deux ans pour prendre des années sabbatiques et mais elle fera quand même des voyages elle fera quand même des voyages pour voir les autres et tout de temps en temps quoi c'est pas genre elle va se foutre elle va se foutre dans une pièce et elle en sort pas pendant trois ans déjà parce que silver la laissera pas il ira la voir de temps il ira la voir silver il est parti faire des aventures il est même pas là mais il ira la voir quand même non mais le truc silver il va il va il va réduire un peu sur les aventures il va surtout faire des missions d'escorte entre les entre les différentes villes où il va régulièrement d'ailleurs est-ce que silver veut accompagner ce coup là ou est-ce qu'il trouve toujours que son idée est débile donc laquelle son projet avec sa soeur bah de devenir la noose et la mater bah il supporte il supporte son idée mais après il a enfin le truc c'est que derrière il supporte son idée et il veut toujours que soit ça reste son ami et enfin même pour lui il voit il voit il voit ce coup là comme sa grande soeur un peu vraiment parce que oui ou non il voit une personne avant mais il va demander oui ou non mais il va pas l'accompagner il va pas l'accompagner comme ça parce que déjà il va il a des trucs réguliers où il faut qu'il aille à la cité d'El Sol il faut qu'il aille voir Fizzle aussi il faut qu'il aille voir il faut qu'il aille voir il faut qu'il aille faire un job de postier et puis comme ça il ira partout ouais comme ça il amènera comme ça il pourra suivre les panneaux qui amènent à la cité d'El Sol parce que maintenant il y a des panneaux non seulement il y a des panneaux mais il y a aussi des routes ça devient riche non mais le truc c'est Silver en fait ce qu'il va faire c'est de toute façon il va aller à la cité d'El Sol régulièrement parce qu'il y a les petits après derrière c'est dès qu'il pourra il ne prend pas une occasion de voir ce coup là pour parce que c'est une amie même plus qu'une amie pour lui c'est comme une grande soeur oui tu l'as déjà dit ça voilà et puis après derrière il ne va pas il ne va pas non plus l'accompagner tout le temps quoi non mais j'ai pas dit tout le temps après mais voilà s'il y a des moments où il peut l'aider et tout ça il aidera oui voilà et pour revenir sur sur Fizzle comme tu dis effectivement on a tous vécu des trucs traumatisants et tout ce que tu veux plus cette histoire de bibliothécaire qui n'est pas forcément géniale mais mais en fait là moi ce que j'ai compris c'est que Fizzle elle va se elle va s'exiler et être seule pendant un an ou deux alors que plusieurs fois Skula lui a démontré que ça ça allait mieux s'ils s'entraidaient s'ils restaient ensemble et qu'ils faisaient le deuil attend laisse moi finir s'il te plaît qu'ils faisaient le deuil ensemble plutôt que chacun dans son coin enfin ils ont tous été trop marre il n'y a pas que Fizzle donc bon je ne sais pas elle ne comprend pas du coup que Fizzle veuille encore s'exclure comme avant en fait après peut-être que j'ai mal compris pourtant en fait c'est comme Girls l'a décrit donc elle va partir un peu mais quand elle écrira des lettres elle viendra quelque part j'ai envie de dire tu dis ouais Fizzle elle s'exclue mais toi tu vas quand même aller faire un stage chez Luminary pour aller apprendre à défoncer des ombres donc tu vas aussi t'exiler un peu de ton côté bah vous aurez proposé de la suivre à la base en fait Fizzle en tous les cas vous écrivez toujours des lettres les uns aux autres c'est ça en fait on part un peu chacun de notre côté j'avais compris j'avais compris que que t'allais vraiment t'exiler non bah du coup alors ça va désolé je te râille de ma vie mais enfin mais tu vas pas tu vas pas écouter non parce que je dis enfin j'imagine elle a quand même son objectif enfin elle a quand même un objectif assez important qu'elle doit accomplir après je sais pas je veux pas être être la connasse de service ce coup là peut-être l'aura dit elle est pas sûre que donner la magie à tout le monde ça soit une bonne idée peut-être que s'il y a que quelques personnes qui l'ont enfin il y a peut-être une raison tu vois peut-être niveau de l'équilibre et tout ça et peut-être aussi que certains en feraient de la grosse merde enfin bon les licornes aussi peuvent en faire de la grosse merde mais elle t'empêchera elle t'empêchera pas de le faire mais elle te dira d'être prudente quoi comme si tu donnais à tout le monde sur terre en même temps du jour au lendemain une hache techniquement c'est un outil mais t'as des gens qui vont l'utiliser autrement Silver lui dans sa tête le projet de Fizzle c'est quand même c'est quand même noble parce que c'est pour aider en fait c'est pour faire des petits sorts qui pourraient aider les gens genre que tu aies pas besoin d'être une licorne ou de payer une licorne pour pouvoir aller visiter Cloudsdale par exemple c'est ça c'est ce genre de truc pratique aider et avoir désolé le qui du coup je t'ai coupé excuse moi c'est pas pour avoir de la magie comme une licorne genre vraiment bah des cristaux basiquement moi comment je vois le truc c'est un cristal genre un cristal a un sort par exemple un sort d'illusion un sort de machin et en fait les gens viendront acheter les cristaux qui pourront recharger avec la magie ambiante mais le cristal il aura une seule utilisation ce sera ce sort là d'accord ouais et c'est comme ça que je vois mes cristaux c'est pas parce que t'es un cristaux que tu peux faire tous les sorts du monde mais elle lui dira quand même d'être prudente après oui c'est noble ça je suis d'accord comme ça tu peux avoir des professeurs d'école qui peuvent utiliser des cristaux d'illusion pour raconter plus envie pour raconter plus en détail des histoires etc des trucs des petits trucs aller à Cloudsdale sans avoir besoin de Pegas ou de licorne les mecs les personnes qui font la construction juste du coup quand on est là on a terminé du coup plus ou moins ce que vous allez faire durant les 10 prochaines années la proposition de la mission ça sera en gros je vais vous mettre sur la map visiter les anciennes terres ok d'accord mais attends les anciennes terres du coup c'est c'est où c'est en gros là où j'ai ma ben ça je suis en mode me jeu pardon c'est le nord-est je l'appelle en gros en gros ces anciennes terres là c'est justement les terres où il y avait les avant enfin c'était avant les tribus Pegas terrestres et licornes tout était là-bas avant que ça ne déménage ici après la guerre des trois tribus c'est un pays qui est c'est un truc qui est sous la glace c'est un pays inhospitalier sous la glace encore là-bas d'ailleurs prévoir une petite laine on est d'accord qu'à ce moment-là je serai avec Radiant et probablement à ses côtés sur le trône plus ou moins ouais alors je vais refuser ok moi j'ai fait des jets de vigueur par année à la sixième année j'ai raté tu vas mourir on dirait je ne sais même plus comment on avait géré ça mais je ne sais plus si c'était genre si je faisais un échec c'est comme si je prenais un point de fatigue et quand j'avais raté deux ou trois fois ça voulait dire qu'il allait mourir je ne me souviens plus mais Angossois je te laisse mourir quand tu veux enfin quand tu veux dans la limite du raisonnable je vais refaire encore meurs dans 200 ans meurs à 90 ans mais je pense que Woods je pense pas que tu sois apte à faire cette mission là de toute façon spoiler vous aurez été en bateau il y aura une tempête vous serez congelé dans la glace pour ressortir plusieurs siècles plus tard justement pour la saison 3 pour l'OAV Woods qui sort après 200 ans j'ai été hiberné pendant 200 ans puis il meurt en vrai ça dépend c'est l'OAV en fait c'est genre si c'est quelques trucs ça me ferait un peu bizarre de devoir comment dire de devoir refaire un perso mais après si Fizzle il va il va suivre c'est l'OAV on est d'accord qu'à ce moment là j'aurais donné accès enfin la magie sera accessible à tout le monde vous c'est toujours pas terminé je pense qu'en disant oui ça sera les préquels de la magie pour tout le monde et ça sera qu'à ses débuts il faudra des années et des années voire des siècles pour que ça soit vraiment voilà il aura donné les trucs de base pour oui oui les premiers trucs du style il y aura les premiers trucs à la con commercialisés vous êtes quel rang actuellement rond 10 je vous mettrai vos rangs douces pour la pour la l'OAV yes bah écoute vu que j'ai réussi pas mal de gestes je pense que Wood on pourra dire que avant qu'il parte il aura il aura ses derniers moments donc peut-être avant qu'il parte ils pourront dire bye bye bah c'est ce qu'on parle ils vous diront au revoir à Wood sur son lit de mort voilà c'était moi qui avais mangé le beurre de cacahuètes non pas toi j'ai caché plus d'un million de pièces dans ARG le one piece c'est où ARG le one piece se trouve au milieu des mers trouvez-le pour être le renais non mais c'est très simple si jamais il dit ça tu vois lecture d'objets sur tous ces objets qui il y a l'héritage pour les enfants mais il y aura aussi d'héritage pour pour les autres qui hérite du chapeau qui hérite du chapeau en vrai le chapeau j'ai envie de le donner à Skula ouais ce serait logique ce serait le plus logique je suis en train d'imaginer Skula sur le trône Radiant avec une couronne Onyx avec une petite couronne et Radiant et Skula avec son chapeau de paille et sur le chapeau de paille la couronne sur le lit de mort il n'a pas vraiment grand chose à dire à part qu'il regrette rien et que limite si la seule chose qui regrette c'est de pas vous les avoir connus plus tôt attends s'il les avait connus plus tôt mais non mais plutôt genre plutôt dans sa vie à lui plutôt dans sa vie à lui qu'il aurait pu rencontrer d'autres gens exceptionnels comme voir rejoindre ton fils voilà et Ulrich le vrai Ulrich d'ailleurs il aura avoué sur son lit de mort et il aura avoué sur son lit de mort qu'il en pinçait pour ce coup là voilà Nordicone et ça il en tombe histoire 18 ans ouais par contre est-ce que je lègue la maison à des enfants parce que techniquement ils ont déjà tous une maison bah l'héritage c'est l'héritage après ça se vend non la maison elle se vend pas c'est la maison familiale et quoi je pense qu'on pourra dire que tu sais les petits enfants ils auront vieilli et ce sera pour eux tu en feras ce que tu veux mais elle est tellement grande il pourrait en faire limite une taverne ou un truc pour la décision de la mission de saison 3 c'est plus un choix méta que RP vous pouvez essayer de le faire en RP si vous voulez il faudrait savoir certaines choses c'est déjà il y a des guns ah bon moi j'aimerais savoir un truc parce que je vais pas je vais pas rejouer ce coup là ouais mais est-ce que je peux prendre enfin est-ce que je peux faire un perso qui serait dans l'univers actuellement qui se serait fait congeler comme les autres qui serait parti dans la mission en allant en mission avec eux il y a un re-roll j'aimerais bien quand même qu'ils fassent partie du vrai monde enfin du nouveau monde ok parce que le qui est gale apparemment ils veulent garder leur perso mais je suis encore en train de me tâter tu tâtes il faudra vous décidez parce que pour l'instant je vous ai juste spoilé sur les guns la dernière fois je vous avais dit que saison 3 il y aura un petit peu toutes les espèces c'est faux c'est un changement d'idée il y aura que les trois races principales on aura pas les griffons les bad ponies rien euh non les bad ponies il y en aura pas du tout il y en aura mais ils seront pas jouables ouais donc moi de façon le prochain perso que j'ai prévu de jouer sur un truc MLP ce serait un bad ponies donc je réfléchis à qu'est-ce que ce serait compliqué euh non moi si tu me dis si tu me dis que ça s'est développé et que que basiquement Fizzle elle a accompli son devoir je pense que pour le bon vieux temps je pense que pour le bon vieux temps elle serait partie le silver il serait parti euh il serait parti avec hein ok donc je considère que vous gardez vos persos ouais euh tu récupères l'arbonnette voilà c'est le silver il récupère l'arbonnette il y aura que euh à Golden et Alupi si vous rirent tous les deux du coup vous ou je vais devoir préciser des choses sur l'univers euh juste un truc Ren ouais euh avant de partir dans la mission silver il a parce que c'est une mission c'est une mission et c'est loin donc il y a toujours des risques euh silver aura donné comme mission à à son à son à son frère et à sa soeur adoptive de de ben de s'occuper de de ses jumeaux si jamais il y a quelque chose qui se passe on aurait su bah oui d'ailleurs c'est de ces deux là pardon parce qu'ils ont grandi ils sont devenus adultes c'est devenu des forgerons ah 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 non 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 ils se sont fassés ils ont été vivre leur propre vie ah mais ils passeront ils passeront dire ils passeront faire des petits coucous quand même de temps en temps eux aussi ils iront mettre des enceintes des jumelles yes question est-ce que la blessure la blessure là où ça fait mal de Fizzle aura été soignée durant toutes ces années l'enceinte des non donne moi un nombre entre 1 et 100 moi j'aurais dit non mais qui sait peut-être que ça pourrait soigner dans le futur un nombre entre 1 et 100 ouais 5 ok bah maintenant on lance un des 100 on fait en dessous de 5 bah du coup oui c'était tellement c'était tellement improbable alors il fallait pas faire entre toutes 5 il fallait faire entre 1 et 10 du coup soit 5 enfin il fallait faire soit 5 au dessus soit 5 en dessous ça aurait été plus drama du non mais qui sait peut-être dans le futur tant pis c'est très drôle je vais avoir toute la map arrangée maintenant et à tous les coups on va être réveillé par des par des archéologues les archéologues en mode oh là là ce sont des spécimens d'il y a 500 ans on va être réveillé par des archéologues en mode et du coup je coupe l'enregistrement oui bah écoutez on espère que ça vous aura plu pour les courageux et qu'ils regardent encore et qu'éventuellement vous serez là pour la saison 3 bisous la bonne race bisous et n'oubliez pas que ça a été finalement une campagne qui a été rondement menée je croyais que t'allais dire n'achetez pas race j'allais le faire n'achetez pas race je t'autorise à le faire pour la dernière n'achetez pas race j'allais le faire mais je me suis dit loupi elle va râler donc je vais dire autre chose oh c'est bon allez je coupe